Donc aujourd'hui on va donc en première partie de stream bon après je sais pas trop combien combien de temps on va passer sur la démo donc on va découvrir le jeu text of heaven enfin la bêta fermée donc il y a une démo qu'on a été faite donc c'est un jeu indépendant qui est développé par des français donc le studio qui est au développement et à l'édition c'est chromatic dream et c'est un jeu qui est finaliste en fait de la game cup donc où il y a différents jeux différents jeux où je pense démo extrait de jeu présenté et alors il y avait des votes apparemment donc il y avait des votes du 18 au 31 juillet et ensuite il y en aura entre mi et fin septembre et après bah après il y aura les finalistes qui seront annoncés qui seront annoncés fin septembre donc ce serait cool bah ce serait cool qu'ils gagnent du coup parce que oui je n'ai pas joué à la démo mais j'en ai vu un petit peu un petit peu d'extrait et je suis assez assez happé par par la déa et tout et par et par le pitch donc je vous fais justement le psy enfin le gros même le gros gros résumé alors à bord d'un délicieux petit nuage envolez-vous vers une aventure gastronomique forte en goût et haute en couleur au coeur de la grande fabrique de l'univers dans taste of heaven vous incarnez une âme égarée fraîchement débarquée au royaume des dieux très vite vous y rencontrerez c'est moi qui rajoute un vous les oignons de petits personnages gaffeurs et amicaux qui vous bombarderont chef cuisinier dans leur restaurant itinérant et feront tout pour vous aider à retrouver le chemin qui mène jusqu'à chez vous des lieux divins tous plus extra ah oui découvrez des lieux divins tous plus extravagants les uns que les autres régalez vos mirettes ainsi que les papys d'une multitude d'esprits variés depuis le poltergeist en transit attendant sa prochaine réincarnation jusqu'au goutoris dieu de la destruction en devenir en passant par les chini gourmets bureaucrates sous pression une chose est sûre il vous faudra faire preuve de minutie et de justesse car les dieux ne sont pas un public facile surtout quand il s'agit de se remplir la pence savourez un environnement visuel en 2d hd entièrement dessiné à la main accompagné d'une aventure riche en rebondissements le tout saupoudré d'un gameplay à la fois unique addictif et exigeant dans taste of heaven tout est question de rythme ne l'oubliez pas sans quoi vos assiettes risquent fort de vous revenir à la figure le bon plat concoctez le bon plat et devinez la recette adéquate en combinant des ingrédients variés en fonction de leur type développer votre propre stratégie en utilisant les objets actifs et passifs à renéciants il n'en faudra pas moins pour satisfaire le flot de clients souvent récalcitrant mais toujours à la recherche du goût suprême le fabuleux taste of heaven donc je vous mets aussi voilà un résumé rapide et le lien du jeu va de la page du jeu dans le sur steam on dirait le pitch du guide michelin c'est exactement ça donc sachant que hop vous savez que j'aime la bouffe et que j'aime aussi les roguelites du coup ça peut ça ne peut faire que qu'un bon match donc voilà alors attendez par contre est ce que ma manette est reconnue yes nickel let's go oh il y a même du saké c'est trop bien et salut shake comment tu vas on peut avancer et c'est trop beau je vais peut-être le répéter beaucoup regardez le tout mignon le petit là ça va super merci pas jeter un oeil à ce jeu le pitch que tu en as donné sur twitter a l'air incroyable roguelite plus cuisine ah oui je crois pas avoir déjà vu ça c'est clair mais en plus la DR regardez c'est trop trop beau et honnêtement je vois tellement les petits les petits oignons je pense que c'est des oignons les petits oignons être en figurine ou en peluche franchement ils sont tellement mignons qu'est-ce que tu as fichu Allium on n'a plus personne pour cuisiner et déplacer le stand maintenant mec il y a quelqu'un derrière toi ouais c'est ça ne change pas de sujet je veux la vérité qu'est-il arrivé au cuisinier salut mon pote alors ta réincarnation se passe bien coup si coup ça ma réincarnation je me souviens juste d'un bateau et d'un gros poisson ah les dents de la mer des souvenirs c'est pas normal ça nous autres les oignons on en a pas normalement les oignons bah ouais mon pote on est des oignons j'ai poussé par ici et c'est deux mauvaises herbes aussi si t'as poussé ici t'es forcément un oignon moi c'est très bon et lui c'est Zito toi c'est quoi ton petit nom il vient de naître espèce de mot du bulbe il n'a pas de nom mon nom je ne me rappelle plus quel est cet endroit ici c'est une sorte d'administration des mondes apparemment il y a un drôle de bazar qui s'appelle l'univers rempli d'étoiles de planètes et avec tout un tas de choses vivantes dessus bah en gros tout ce bazar c'est ici qu'il est créé l'univers ok c'est étrange je n'ai jamais vu un oignon comme toi t'as vraiment des souvenirs tu sais avec les potes on bosse dans un restaurant ambulant mais comme tu peux le voir on est un peu en galère de transport tu voudrais pas devenir notre nouveau cuistot par hasard avec tes grandes jambes ça serait un jeu d'enfant pour toi de transporter le restaurant qu'est-ce que t'en dis chef tu pourrais le laisser reprendre ses esprits tu vois bien qu'il a l'air perdu pour une fois je suis d'accord avec Allium il serait plus utile avec nous et qui sait peut-être qu'en venant avec nous il en apprendra plus sur lui-même euh je d'accord si ça peut m'aider à comprendre ce que je fais ici par contre c'est quoi votre histoire de cuisine là ah non c'est on est retrouvé habillé tu sais on est en tenue de taf direct quoi mais dis-moi c'est que l'uniforme te va comme un gant y'a pas à dire ça fait drôlement plus pro les vêtements on devrait peut-être emporter nous aussi j'avoue occupe-toi de tes oignons bravo petite patate mais regardez ils sont tout mignons je vais prendre des screens ils sont trop beaux moi je veux des petits oignons comme ça en pop en pop ça serait trop beau je milite je milite je veux des pop je veux des pop des petits oignons ou des petites figurines ouais elles ont pas l'air contents par contre eux qu'est-ce que c'est que cette file d'attente ce sont des poltergeists des esprits en transit qui attendent d'être réincarnés en autre chose sur une autre planète ceux-là sont autorisés à conserver leurs souvenirs jusqu'à leur réincarnation d'accord on peut avancer encore je peux parler je peux parler je peux leur parler aux autres non mais lui je peux il a l'air énervé lui il fait une petite tête de côté là avec des petites dents hé arrêtez de pousser derrière quand je vous disais qu'il avait l'air énervé poltergeist c'est rigolo bah oui oui non mais c'est pas mal en plus les jeux de mots et tout à lui il a l'air heureux bah c'est peut-être des enfants ouais ça maman j'ai faim on est bientôt arrivés un peu de patience tu sais on a toute l'éternité c'est par contre c'est grave triste quand même parce que quand ils pensent ça veut dire qu'ils sont morts ensemble quoi c'est long ils auront au moins pu me laisser prendre ma console j'ai faim je n'ai pas mangé du tout bien sûr je sens que ça va très mal tourner avant un autre les mecs de devant n'avancent plus ils sont morts ou quoi qui eût cru que dans l'au delà il y aurait des files d'attente j'avoue c'est trop beau ça fait un moment qu'ils se sont endormis et je n'ose pas les réveiller j'avoue les mecs n'avancent pas quoi c'est trop beau salut prune comment tu vas ah ça y est ah bah tu m'étonnes surtout si tu t'es fait une petite anesthésie et tout local là ça te met bien mal salut chef prêt pour ton premier jour ? ne fais pas attention au bazar je vais t'expliquer un peu comment ça marche on va commencer par les ingrédients alors il y a trois types d'ingrédients salé, sucré et pimenté la tête du poisson quoi ok en mélangeant plusieurs ingrédients il est possible de créer des recettes uniques jusque là tout va bien c'est moi qui ai fait les dessins pas mal hein bon allez on va préparer un truc j'ai dit à un pote de venir manger prends ça comme un entraînement mais ne me fous pas la honte salut tout le monde moi c'est Luno alors comme ça vous avez un nouveau cuistot j'ai hâte de voir de quoi il est capable Zito t'assistera pour prendre les commandes alors place les ingrédients dans la poêle en utilisant les boutons donc ok XYB alors moi qui ne me trompe jamais dans les boutons je sens que ça va être très sympathique plus les ingrédients correspondent à la commande du client plus le client sera satisfait commence la cuisson en appuyant sur ce bouton en appuyant sur A ok c'est bon t'as tout compris on va pas y passer la semaine non plus on va voir j'ai tout compris dit-elle en regardant sa manette ensuite pour la cuisson on va utiliser Vulcain Vulcain ? c'est quoi ce truc ? il n'est pas du matin va falloir lui donner un petit coup de pouce excellent il a pas l'air très en forme votre pote ne te moque pas chef c'est un dieu du feu plutôt respecté en son temps disons qu'il lui est arrivé quelques bricoles mais il reste bien pratique comme feu de poil une fois la commande terminée il n'y a plus qu'à dire à Vulcain de faire péter les flammes lors de la cuisson plus l'aiguille s'arrête vers le centre de la jauge plus le plat sera réussi et aura un score de goût élevé d'accord donc du coup si c'est bleu c'est al dente vert c'est excellent jaune c'est ok orange c'est médiocre et rouge c'est infect ok oula on va faire quoi ah oui je dois mettre ça plus ça plus ça un tchak en fait non bah attends comment je mets ah ok 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 ah oui d'accord et là on coupe ok d'accord j'ai oublié j'ai oublié ça ok d'accord et comment ah oui et je cuit ok oh yeah oh c'est un onigiri il est trop beau mais après là il va falloir faire plein de trucs il y aura plein de clients et tout mais c'est trop bien eh pas mal du tout t'as encore bien bouffé à l'oeil luno j'espère pour toi que tu vas nous recommander à tous tes potes j'y vais de ce pas en espérant que vous serez encore là demain on va dire que t'es prêt allez on ouvre pense à surveiller les stocks appelle très bon pour recharger les ingrédients comment je l'appelle attention pendant le service la quantité d'ingrédients est limitée en cas de pénurie il faudra envoyer du personnel pour réapprovisionner le stand wow ok plus les oignons de service sont nombreux plus l'approvisionnement est rapide ok euh donc ce bouton là c'est appelé très bon et recharger les stocks ok on va essayer d'y arriver je ne vous garantis pas bien sûr dites moi si vous entendez assez la musique bien sûr alors lui il veut il veut ah ouais il veut attend il veut un truc comme ça ça il en veut un deux trois et il veut trois salés oh j'ai plus j'ai plus de poisson j'ai plus de poisson euh bah ça bah tout 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 et je fais ok comme ça j'ai plus de poisson non je voulais pas cuire je fais de la merde là non mais c'est pourri parce que j'ai pas mis de poisson ouais bah merci merci pour le poisson en retard ah bah ouais ouais ça a mal se passer le petit ramen euh 29% ouais je peux leur donner un truc attends attends il faut que je donne trois poissons mais là ça descend là je sais pas si ça va rattraper ou s'il fallait que je fasse tout tout a l'air coché mais euh ouais c'était pas le meilleur des délires à faire j'aime bien l'oignon qu'il ramasse avec son petit sac je pense que ouais j'ai très très beaucoup foiré j'ai combien d'ingrédients comment je peux savoir ah oui si si je sais je peux savoir comme ça il me reste que deux il me reste que deux donc attends il faut que j'aille chercher euh oh allez c'est parti donc en attendant je vais mettre euh le poisson et je vais mettre euh non mais non j'ai raté encore j'ai encore fait du coco 1 2 1 oh il manque il manque des trucs il manque des trucs oh là 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 c'est la merde j'attends mes j'attends mes fruits et c'est chaud je pense que là plus de patience adieu oh ah oui d'accord il explose quand il est pas content bah annuler hein du coup comment je fais annuler comme ça ok on va essayer de faire ça bien normalement j'ai tous les ingrédients qu'il faut là donc un truc comme ça euh ça il en faut trois il faut vachement bien gérer quand même attends j'ai plus de poisson j'ai de nouveau plus de poisson mais si j'en ai onze ah d'accord ok en fait je peux pas tout mettre dedans quoi ok ramène au nigiri la base quoi salut secteur comment tu vas trop de jeux quoi trop de jeux euh merci pour pour les versements au défi tombe à la pelouse je pense qu'on va bientôt y arriver moi pourquoi bah oui alors il est sur une chaîne de jeu 1D il y a des jeux alors euh non 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 cul pas cul pas cul pas cul pas cul pas piti c'est pas grave ça se rattrape tac tac ah oui mais après je suis obligée de cuire en fait c'est pas tip top hein ok est-ce qu'il faudrait que je ramène des trucs 8, 7 euh ouais je blinde je blinde j'ai très peur bah ça va tranquillou sinon ça va et bien si vous voulez en savoir plus sur le jeu je vous mets le lien dans le un petit résumé le lien dans le dans le chat ah c'est des petites brochettes de poisson ouais trop bien et voilà comme ça j'ai plein d'ingrédients parce que ça aussi il va falloir le prendre en compte le fait d'avoir des ingrédients régulièrement quoi ok certains clients peuvent commander des recettes spéciales Zito donne des indications gustatives sur la composition du plat commandé les recettes spéciales apportent des bonus de satisfaction et de patience aux clients les recettes découvertes sont inscrites dans le livre de cuisine accessible en début de service ah pas mal bah là du coup il veut deux trucs comme ça et un truc salé quoi bah let's go on cuit hein oh apple creed c'est trop beau c'est magnifique ah là il a intérêt à aller au paradis là je lui ai fait un plat exceptionnel 86 ouais ça va moi j'aurais mis 100 mais bon je vois qu'apparemment on a pas les mêmes valeurs alors qu'est-ce qu'il veut euh il veut un truc ah euh quoi le statut sous pression ah ah oui donc quand il y a deux petites flèches orange au dessus certaines créatures ont des humeurs particulières quand elles sont pressées leur jauge de patience diminue plus rapidement ah bah super lorsqu'un client est sous pression sa jauge de patience devient orange au cours de l'aventure certains objets permettront d'annuler les humeurs d'accord ah bah let's go euh moi j'étais partie mais j'ai oublié du coup ce que je faisais oui comme ça il faut euh attends je vais peut-être en mettre euh attends une deux et peut-être ça je cuit j'ai fait de la merde euh je crois qu'il faut que je remette un poisson un poisson ça et ça et je cuit oh non j'en ai mis deux c'est la merde j'ai fait du caca là mais je vais là ça va mais je vais avoir faim après c'est sûr ah 50 bon après il était sous pression donc ça va quoi ça va c'est quoi 86% on a 86% de satisfaction ça passe hein alors jour 1 secteur l'oasis la recette j'ai gagné combien 125 balles taxe temporelle 0 client 7 place servie 12 ça a été 25% passable et 75% excellent franchement ça va hein sur TripAdvisor ça passe hein rang B et du coup je pense que c'est du saké que j'ai eu en que j'ai eu en récompense c'est trop bien barrez-vous les bulbes il y a le croque minute qui arrive c'est qui ouah cette classe bonsoir bonsoir désolé mais on allait justement fermer permettez-moi de me présenter je suis le marchand de sable je suis ici pour récupérer votre taxe temporelle mais vous qui êtes-vous j'aimerais vraiment vous répondre malheureusement je me souviens juste d'être sorti de terre un jour pluvieux pas de problème j'ai l'habitude avec ceux qui sont nés de la dernière pluie rien de compliqué si vous voulez voir de quoi demain est fait il va falloir vous affranchir quotidiennement de votre taxe j'ai très peur du montant si vous ne pouvez pas vous le permettre j'ai bien peur que vous deviez rester bloqué aujourd'hui en attendant d'avoir les moyens ah ok en gros tu refais ta journée je pense c'est embêtant j'imagine que je n'ai pas d'autre choix alors comme c'est votre première ouah attendez comme c'est votre première fois je ferai donc preuve de clémence mais gardez bien à l'esprit qu'il vous faudra réunir la somme de 100 pièces dès demain donc sachant qu'on en a gagné genre combien 125 aujourd'hui c'est tout sinon merci je pense que j'ai saisi dans ce cas à bientôt oh la disparition elle était épique pfiou c'était moins une j'ai cru qu'il n'allait jamais partir ce sale type vous avez pu me prévenir il est vraiment flippant comment avez-vous fait pour ne pas rester bloqué jusqu'à maintenant il n'arrive pas à nous distinguer du coup on se débrouille toujours pour ne le payer qu'une fois excellent mais toi avec ta tête tu ne pourras pas y échapper il est temps de prendre un peu de repos demain promet d'être une grosse journée ok la fontaine zen permet de calmer les crapulas est-ce que j'ai hâte de voir les crapulas salut les gars j'ai ramené mon pote Suno n'hésitez pas à me dire si vous entendez si vous entendez bien voilà j'augmente un peu ouais on les connait tes potes Luno on sait très bien qu'ils n'ont pas un sou en poche on ne va pas vous faire bouffer gratuitement tous les jours non plus et puis on n'a qu'une seule place justement Suno est un sacré bricoleur avec tout ce qu'il a appris dans sa dernière vie il va vous faire des miracles sa dernière vie oui tu sais on est juste des âmes en transit nous on nous donne un corps temporaire un peu d'argent et un beau jour pouf on oublie tout et on se réincarne quelque part en quelque chose d'autre ouais ouais bla 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 on s'en fout de vos problèmes si vous voulez bouffer mettez vous au travail pas mal j'ai toujours pensé que Luno était un bon à rien c'est l'heure d'un bon repas bien mérité je vous ai ramené du chèvre nébulaire ah j'ai faim là j'ai faim là je pense à mes petits pavés chèvres là qui m'attendent j'ai faim c'est un ingrédient très populaire ces derniers temps vous pourriez peut-être essayer de le cuisiner d'accord et pour eux c'est ok c'est salé par contre ça va se passer comment après j'aurai le choix pas du tout je fais ça après je fais ça ah j'ai le choix trop bien ah génial et on cuisine ah d'accord je refais un autre plat pour les deux non l'autre il veut la même chose oula non mais Jean-Mi il mange jamais là oh là là mais qu'est-ce tu veux toi bah bon attends je vais essayer de lui faire la même chose du coup ah non il emporte le plat bah comment je fais pour savoir ce qui oh purée d'accord c'était avec les ok avec RB ou je sais pas quoi ok ce dégoût d'avoir bien sûr gâché deux ingrédients ok bon moi j'ai fait du excellent c'est déjà ça oh là là qu'est-ce que j'ai envie de manger des onigiri purée ça a l'air trop bon ah me voilà repu attends moi quel malpoli chef c'est le moment de vérifier les recettes et les objets et les objets du stand ah bah oui oui alors l'inventaire avant le service il est possible d'équiper des objets sur quatre emplacements du stand ah dans l'inventaire il y a deux types d'objets les objets décoratifs qui ont des effets passifs sur les clients et les objets consommables qui sont limités en quantité c'est LT pour utiliser un consommable en service d'accord donc comme le saké là en gauche comment je fais pour vérifier l'inventaire par contre d'accord oula oui j'ai une seule recette Apple Grid c'est alors attends je crois que ça c'est sucré 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 salé c'est tout bah je pense que c'est bon non appliquer ah oui sélectionner ah le saké ça fait patience plus 50 ébriété plus 20% et goût critique plus 5% ok pour un seul client d'accord bah de toute façon c'est déjà sélectionné quoi non ouais je pense que c'est quand j'en aurai plus et la recette on va faire autre chose avec la recette j'en suis en suivant ouais let's go pardon c'est un canard géant le gros tori aspirant au poste de dieu de la destruction les gros tori ne sont ni malins ni expressifs cependant leur épais duvet est fort prisé sur le marché du plumeau et leur estomac est équipé d'un trou noir faisant d'oeufs de véritables camions poubelles wow merci de ne pas laisser traîner le personnel oignon sur le stand dans leur présence mange littéralement tout sauf des oeufs de sphinx d'accord protège les oignons wow attends faut que je protège les oignons viser et tirer avec le canon wow ok faut que je tire dessus il m'a quand même niqué un truc quoi et je peux lui tirer dessus à lui pour le fun du coup oh là non il est pas content lui il veut quoi ah ouais il veut du salé 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 et un truc orange mais il sait pas ce qu'il veut et toi tu veux quoi toi tu veux ça ça faut que j'aille chercher des ingrédients ah je suis au max non ça va ça va en fait du poisson encore ça bah toi tu veux quoi bah je t'ai donné ah il veut pas c'était pas ça alors peut-être poisson oh non il est parti on pense qu'il voulait du poisson 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 et des noix tant pis du coup il faut encore une noix il faut encore ça ça on cuit s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît ne pars pas n'explose pas il m'a regardé genre je peux manger bah oui ah je suis tellement dégoûtée ouais du coup les recettes mystères comment savoir ce qu'il faut ce qu'il faut donner ok alors qu'est-ce tu veux un truc non si ok cuisson je crois que je pourrais remettre deux poissons parce que j'en ai mis qu'un et une noix ok oh ouais presque pile au milieu oh non non je sais plus comment je dois faire comme ça et comme ça ça y est il est mort il fait tomber des trucs quoi en fait normal je sais pas s'il y a un moyen qu'il fasse pas tomber le saké en fait parce que du coup là j'utilise rien en fait je suis trop deg lui il veut quoi un truc de noix hop là hop là hop là allez hop cuisson et donc il faudra que je remette une noix et un poisson toi tu veux quoi tac tac il faut que je remette des ingrédients il faut vraiment que je reprenne oh non non s'il te plaît mange 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 j'en ai mis s'il te plaît oh merci la patience c'est pas l'heure fort ouais bah ça il en faut peut-être ça et ça j'ai encore une petite personne le poisson ah mais il faudrait que ça rend déjà je suis qu'à 50% de satisfaction quoi c'est vraiment pas top mais je donne pas de saké aussi qu'est-ce que tu veux toi oh non mais non oh non sans déconner c'est infect vas-y j'ai pu taquer je sais plus quoi faire lui il voulait quoi tac 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 hop ok et je sais plus ce que j'ai donné je crois qu'il me faut un poisson et une noix ouais et des petites brochettes allez normalement il a pas trop le temps de redescendre il va pouvoir manger tout de suite 85 ouais oh la la et là quand même ma satisfaction elle remonte ou pas du tout oh mais j'en ai marre de ce truc et c'est infernal ce machin mais il y en a deux 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 c'est pas possible alors il y a un truc que j'ai pas bien dû faire faudrait que je relise les pardon il faudrait que je relise quoi faire pour les pour les gros piaf ah mais je pense qu'ils me détruisent ma boutique ouais mais attends du coup merci petite patate mais du coup il y a un problème comment je comment je fais en sorte qu'ils détruisent pas ma boutique puisque là je leur jette des trucs dessus donc il y a un truc que j'ai peut-être pas compris donc du coup bon lui il va agrandir le stand les gros piaf ou les gros pif les deux bref faut-être que j'en donne à manger c'est ça merci beaucoup pour le gros pif petite patate c'est bien sûr coucou dans crâne comment tu vas euh merde attendez euh j'étais pas dessus hop hop normalement je vais rien gâcher contrairement à la fois dernière vraiment qu'ils m'expliquent un poids les piafs allez hop toi tu veux quoi toi tu veux ça tu veux ça et tu veux du poisson et bon appétit bien sûr merci pour le versement pour le défi qui tombe à la pelouse le bel plaisir c'est ça ça va ça va bon là on est bien mais en fait les 100 c'est pas la satisfaction c'est euh c'est la 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 ma cahute il va falloir que j'arrive à comprendre pourquoi ma cahute se détruit qu'est-ce que je fais de mal oui mais tout tout va bien concernant ceci tout va bien c'est pas ça moi qui me pose problème c'est l'espèce de gros piaf oui ah pardon jour suivant je peux passer des années comme ça à attendre le jeu euh ouais 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 où j'ai eu la clé et c'est une bêta fermée pour l'instant ouais ah là alors attendez j'ai essayé de relire parce que peut-être que j'ai genre rien compris aspirant au poste de dieu de la destruction les gros tories ne sont ni malins ni expressifs ok cependant leur épée duvet est fort prisée sur le marché du plumeau et leur estomac est équipé d'un trou noir faisant d'eux de véritables camions poubelles merci de ne pas laisser traîner le personnel oignon sur le stand dans leur présence protège les oignons viser et tirer avec le canon moi je comprends qu'il faut que je le tue mange tout sauf des œufs de sphinx je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou alors ah non je lui fais à manger ah bah je lui fais à manger ah mais attendez parce qu'en fait je fais de la merde non mais c'est je crois que je suis allée dans l'agressivité alors que j'aurais absolument pas dû du coup ceci explique cela je crois voilà en fait je dois leur tirer dessus si je veux protéger les petits mais c'est tout voilà 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 c'est la tristesse bien sûr de la vie et c'est là si jamais il veut attaquer un oignon voilà mais là du coup il attaque personne ah mais ok j'ai compris c'est bien on va faire ça on va donner un poids sky on va faire un autre fruit et puis hop hop on passe à l'autre waouh il veut bah ça y'a que ça et ça y'a que ça met le dedans ah non j'en ai mis trop non c'est bon ouais sweet cosmos ça a l'air trop bon on dirait une espèce de beurre à papa bizarre toi tu veux quoi ? attends toi il faut que je te remette encore ça une noix et c'est tout ok ah bah du coup j'en ai refait une c'est trop beau la nourriture a l'air trop bonne c'est trop bien dessiné attendez faut que j'aille chercher des ingrédients bon j'en ai encore beaucoup mais sait-on jamais sait-on jamais il faut prévoir oui oui j'en ai mis que veux-tu ? 3 bidules tu saoules hop et un poisson bah j'ai bien fait de faire remplir un peu les stocks ok et je crois qu'il faudra encore ouais c'est ça ça du piment et du sucre les pauvres n'empêche tout à l'heure en fait les gars ils sont arrivés je leur ai tiré dessus direct les pauvres la tristesse ok il me faut 3 noix quoi toute seule en fait je crois que c'est ça j'y vais en fait faut juste que je fasse gaffe qu'ils bouffent pas les petits quoi voilà genre là be careful quoi bah apparemment ils s'en foutent des petits en fait qu'est-ce tu veux toi tu veux ça ça et deux noix hop hop bon après ils sont impatients donc on va essayer de cuisiner vite ah c'est la même chose pour l'autre ok je vais essayer de repasser à lui toi il te faut juste deux trucs sucrés hop hop cuisson let's go et lui il nous faut ça et ça hop oh oui trop bien 101% en plus j'étais en train de penser j'ai jamais eu 100% oh je suis trop contente je sais pas j'ai ramassé un truc chelou je sais pas ce que c'est je pense qu'ils me le diront après qu'est-ce tu veux qu'est-ce tu veux Jean-Mi tac du piment du piment du poisson il veut beaucoup de poissons toi tu veux quoi tac tac oulala cosmopotage ouais trop bien et toi tu veux encore une noix et deux poisse caille qu'est-ce qu'il fait là ah oui il mange et toi tac et tac si cuisiner était aussi facile que ça ah j'ai fait al dente ok je vais essayer de voir si du coup je dois lui tirer dessus ou pas non toujours pas eh j'ai beaucoup de sous oh là là deux piaf oh purée oh j'en ai plus oh c'est la merde oh là là ah je vous le dis oh là là attendez non 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 comment j'annule j'suis tellement dans la baie j'suis tellement dans la baie j'ai plus de noix j'ai plus de noix il explose non bah lui c'est fini ah la tristesse la gestion des stocks qui a foiré sur la fin bon ça va heureusement c'est à la fin ah je suis quand même en ah 86% excellent et 14% al dente eh 328 ou après il y a la taxe ah j'ai quoi encore du saké et d'autres trucs il faudra voir demain ce que c'est eh bien on dirait que ça s'agrandit par ici j'imagine qu'il ne sera pas nécessaire de vous rappeler le but de ma venue 100 pièces c'est quand même pas donné votre taxe là il faudra vous y faire j'en ai bien peur c'est bon vous pouvez sortir moi je m'y ferai jamais à ce sale croque minute allez c'est l'heure d'un bon repos bien mérité excusez moi ça vous dérange pas si je m'abrite ici quelques instants pas de problème mais on va bientôt fermer c'est la première fois que je vous vois dans le coin vous êtes nouveau je suis arrivé hier mais je ne sais ni comment ni pourquoi vous avez l'air sacrément perdu ce n'est rien de le dire je ne comprends rien à ce monde tout me semble étranger c'est pas si compliqué vous venez probablement d'une des nombreuses planètes de l'univers d'une autre planète mais comment me suis-je retrouvée ici est-ce qu'il y existe un moyen de rentrer chez moi eh doucement avec toutes ces questions je sais juste qu'il y a parfois des choses des êtres venus de diverses planètes qui se retrouvent ici allez ne faites pas cette tête prenez un petit gâteau ça vous remontera le moral joli le gâteau vous devriez discuter un peu avec les gens du coin ça vous aidera peut-être à en savoir plus j'ai faim ah attention aux goteries c'est à leur appétit féroce ils dévorent tout même le personnel d'accord d'où le truc pour leur tirer dessus eh chef regarde ce que j'ai trouvé en me baladant dans la ville il n'y a plus qu'à faire sonner les cloches pour appeler les marchands du coin ça devrait nous permettre de trouver de nouveaux ingrédients et de nous équiper pour le service oh c'est trop bien marchand wow celui de droite il est trop classe comment je fais ah d'accord ah ça va être le problème il faut que je paye mes propres ingrédients pourquoi zéro du coup ah ouais il fait des commentaires en plus il dit orc ocus porcus alors ça je sais pas du tout d'où ça vient mais c'est très bon oeuf de sphinx il y a des soleils qui pondent et leurs oeufs sont un délice pomme démon bien juteuse et pas chère cosmonois ces petites planètes te permettront de bien épicer un plat avec un mini big bang léviaton fraîchement pêché ce matin dans la galaxie et la chèvre particulièrement des bullaires bah il y a des trucs à zéro je les prends moi non et je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas c'est obligé parce que normalement il y a les petits qui viennent me prendre des trucs et je sais pas du tout combien j'en ai dans mon inventaire moi ah c'est level 2 mais moi j'ai quoi j'ai du level 1 je crois ok et l'autre ah ouais saké liqueur ah moi j'ai là du saké et de la liqueur patience plus 100 ah ouais ébriété 25 ou critique 10 36% de chance de provoquer hâte pour un seul client du rhum avec la petite bouteille dedans avec le petit bateau dedans ah 100% de chance de provoquer ralentissement ça serait mieux du coup du jus ok ouais c'est tout pour augmenter la patience ah il y a la fée fago qui ah je crois que j'en ai eu ouais pour augmenter réparer le stand utile contre les gros tories là si j'arrive pas à les servir à temps le gong 100% de chance d'annuler sommeil pour tous les clients d'accord donc ça veut dire qu'il doit y avoir peut-être un type de client qui provoque sommeil donc ça les reliques ça ralentit les poltergeists graines d'oignon oh trop bien du coup je gagne des petits oignons je suis la fée fago j'exhauste tous les vœux c'est ça attends c'était quoi ah c'est juste une boule ça aurait été marrant une petite fée ah des oignons ce serait trop bien parce que pour les ingrédients c'est bien les yeux de chini gourmet révèlent quelques ingrédients clés d'une recette ah ça peut être top ça aussi je suis pas riche moi j'avoue que la graine d'oignon elle me tende bien seulement pour le bois le bois c'est merveilleux je vais prendre un oignon moi ah sold out ah ouais ok d'accord il y avait écrit x10 et après il y a écrit sold out je sais pas bah j'aime bien la jouer legit mais je sais qu'après il faudra utiliser des trucs sur les clients et tout après j'ai un tchak peut-être une fée fago si j'arrive pas à un moment à contenter des gothori mais à plusieurs reprises parce que si mon stand est cassé bah la journée est finie c'est game over donc ouais vas-y et puis c'est tout oh faut que je choisis c'était quoi ah le gâteau tellurique c'est 100% de chance d'annuler ivresse pour un seul client bah moi j'ai bien envie de mettre ceux là ouais les trois là je peux mettre celui là ou pas ah oui je crois que j'ai quatre espaces ok donc c'est bon putain par contre ça flashe un peu la tronchette mais elles sont trop belles ces recettes voilà bah c'est tout qu'est-ce que tu veux que je foute de ça faut appliquer quoi je peux pas appliquer de toute façon voilà du coup jour suivant j'ai rien acheté à part je sais plus quoi oh il est né il est né le petit oignon il est né oh je suis au max trop bien attendez crapula oh non des gens des gens qui volent des plats et tout malgré leur allure douteuse les crapulas sont des agents de nettoyage très maniaques plus doués pour le nettoyage que pour les relations humaines ils ont une fâcheuse tendance à subtiliser toute nourriture qui passe à leur portée ne mange pas de chocolat ok empêche-les de voler les plats putain bah après s'il y a que lui ou à la rigueur je le sers en premier quoi je sais pas genre qu'est-ce tu veux frère voilà bah je vais servir non je peux pas pourquoi je peux pas mais attend il y a un problème là qu'est-ce qui se passe mais attendez je suis en stress là oh purée il y avait un truc je sais pas qui s'était pas que s'était pas fait vas-y vas-y pitié mange tiens toi 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 tu veux quoi euh et tu veux ça ou putain euh ça et un poisson cuisine bon ça va normalement il risque pas de manger autre chose et là il mange l'oignon qui passe le pauvre je vais rechercher un peu de tout parce que parce que voilà oh putain les gros piaf lui il veut ça et ça et cuisine et c'est bon oui excellent qu'est-ce tu veux tu veux ça tu veux des trucs qui pisser tu veux ça et hop et je crois qu'il lui faut encore juste un truc comme ça ouais ok ok bof qu'est-ce tu veux toi oui bah comment t'expliquer il faut ça et ça et let's go je sais pas si à un moment on pourra mettre plus d'ingrédients ça me fait très peur black hole oh ouais oh c'est trop beau il faut des poissons trois poissons déjà parce que j'ai pas donné trois poissons et il lui faut quoi et une noix oh là là fire bouillabaisse et toi ok je crois qu'il faut que je lui donne encore ça ok nickel hop hop on va re-remplir bah de tout ok pour l'instant ça va alors qu'est-ce qu'il veut le monsieur oh là là il a l'air impatient on va lui donner je peux choisir quoi je veux lui donner du saké ça a marché ça a pas marché mais pas lui pas lui l'autre voilà buvez là buvez mangez mangez bougez je sais pas oh non on sait pas ce qu'il veut oh putain ça ça et un oeuf peut-être c'est pas bon c'est pas ça qu'il veut toi c'est facile toi c'est facile donc voilà c'est pas ça il est vénère super je crois que j'avais un truc pour deviner les recettes mais du coup j'ai pas utilisé des noix des noix encore des noix toujours des noix je viens de kiffer mais toujours faire picoler les gens comme ça ils sont plus patients ils sont contents oh ils vont vous faire de l'alcool c'est trop bien c'est ça là dans Ravenous Ravenous des villes tu peux faire picoler les gens aussi ça les faisait patienter c'est tête de moine alors attendez je suis perdu je suis perdu je sais plus non c'est faut pas du tout hop 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 du poisson hop 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 toi ah non tu voles pas la nourriture mais non j'ai envie de le tuer il a volé la nourriture de son pote c'est dégueulasse je sais même pas j'ai fait de la merde je lui ai mis un truc qu'il voulait pas connard t'es un connard t'imagines le mec dans le resto il veut la nourriture du client à côté qui fait ça ? qui fait ça ? bah oui c'est mort bah du coup je vais utiliser des trucs pour réparer le stand non ? ah bah non peut-être pas non je me calme pas et d'accord pas du rond mais j'ai rien dit de méchant 12h10 oh non il est énervé attendez je sais plus j'ai oublié à quoi ça sert c'est pour arrêter d'être sous et j'essaie de lui donner ça peut-être et lui il avance tout doucement en arrière-plan c'est trop drôle j'en peux plus oui bah cuisine cuisine dépêche-toi on s'en fout allez oh là là non peut-être poisson poisson et un oeuf je sais pas si c'est pas ça qu'il veut va tout détruire c'était pas ça c'était pas d'oeuf ah mais oui ils en mangent pas ils en mangent pas il a tout cassé attends j'utilise ça du coup oh la dèche est-ce qu'il me oulala ouais deux comme ça aussi et c'est bon tu te réécouteras non non je fais confiance toujours affectif bah c'est inadmissible ils devraient manger des oeufs t'as certainement mal compris petite patate ah j'ai quand même j'ai quand même eu ah 14 passables 80 excellent et 5 al dente ça va j'ai gagné du rhum et un autre truc je sais pas ce que c'est il y a beaucoup de pièces qui tombent oui tous les jours tous les repas petite patate c'est ça qui me donne c'est ça qui me donne ma magnifique peau et le fait de ne pas faire mon âge salut c'est quoi cette bouteille l'uno n'est pas avec toi aujourd'hui non il ne boit pas mais moi je dis quand on a un corps temporaire faut en profiter j'ai rendu un petit service dans le coin et on m'a offert cette bouteille je ne voulais pas la boire tout seul du coup je suis passé tout à fait bah surtout que là les oeufs je peux plus donc tu ne dois avoir que ça exactement bah non c'est encore trop gentil 54 ans j'ai rendu un petit service dans le coin et on m'a offert cette bouteille j'ai déjà lu à propos le deuxième emplacement a sacrément boosté notre business tu ne pourrais pas agrandir encore un peu le stand pas du tout non alors non non hors de question non mais j'essaie que là au bout d'un moment je ne peux pas servir tous ces gens là salut à Lily Papillon ah ce stand est fait en bois de cedras ce n'est pas évident à trouver difficile de faire mieux avec ce qu'il reste et c'est pas de gagner des points en étant gentil avec maman jen petite patate bah oui attends tu peux taper dans la centaine le bois de cedras a des propriétés magiques il est très léger résistant et élastique tu le savais à Lyum évidemment que je le savais c'est moi qui ai dégoté ce petit bijou je te signale d'ailleurs on pourra aller voir où t'as trouvé tout ce stock il en reste peut-être non on n'y retourne pas c'est impossible mais si c'est une très bonne idée ouais tu trouvais tout ce cedras à Lyum fermez là j'ai dit qu'on n'y retournera pas point final bon on dirait que c'est l'heure de rentrer je vous laisse la bouteille à une prochaine merci c'est sympa repasse quand tu veux ah on sent le mauvais souvenir chef réveille toi elle est là chef réveille toi hein c'est pas croyable elle est vraiment là wouah 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 navry de t'avoir réveillé je m'appelle noséra ah bah wouah exactement dit ce que j'ai dit enchantée je c'est un peu compliqué de me présenter j'ai pas vraiment de nom ne t'en fais pas je connais déjà bien ton histoire tu cherches à savoir d'où tu viens n'est-ce pas oui c'est un peu ça notre déesse elle sait tout chef votre déesse ces charmantes petites créatures m'appellent ainsi car elles sont issues de l'une de mes créations comme tu l'as peut-être compris beaucoup d'âmes transitent dans ce monde afin d'être réincarnées à force de passage les âmes s'effritent et des fragments se perdent l'âme est un matériau précieux indispensable à la création d'un univers son érosion bien qu'inévitable est un véritable gâchis c'est pourquoi j'ai créé les oasis qui recyclent les fragments d'âmes perdues afin de donner vie à ces créatures déesse Nocera vous êtes trop génial cher cuisinier je suis navrée mais ta place n'est pas ici il te faut trouver le monde auquel tu appartiens ne t'en fais pas cependant je suis certaine que tu finiras par découvrir d'où tu viens égarée c'est peu de le dire je suis heureuse de t'avoir rencontrée je suis sûre qu'on se reverra très bientôt elles sont 4 ans et toutes mes dents sauf quand tu dors bien sûr sauf avant de te coucher non ne partez pas déesse c'était pas qu'une impression tous ses souvenirs je viens vraiment de quelque part mais comment savoir je ne sais pas par où commencer Nocera a dit que tu t'es égarée par erreur dans le système de recyclage des âmes on pourrait peut-être poser la question aux personnes qui s'occupent du recyclage justement ne me dis pas que tu veux changer de secteur le solstix n'est pas à la porte à côté et voyager entre les secteurs c'est loin d'être de la tarte chef le secteur du solstix abrite la plus grande banque d'âmes de cet univers on pourra peut-être retrouver quelques réponses pour le chef en effet ça ne sera pas facile est-ce que le voyage te fait peur Allium ? ne dis pas n'importe quoi je te rappelle que je suis le seul ici qui a déjà voyagé vous autres vous n'avez jamais quitté ce secteur pourri je m'inquiète plutôt pour toi il y a pas mal de saloperies qui traînent dans le void il faudra courir vite si tu ne veux pas te faire bouffer si ça peut nous apporter des réponses j'ai plutôt envie de tenter le coup et bien dans ce cas dernier service avant l'aventure c'est parti ah ils sont trop mips on n'est pas d'accord que franchement ça serait trop bien d'avoir des petites figurines oignons ils sont trop mignons donc dans ce cas dernier service avant l'aventure c'est parti ça tombe bien je commençais à en avoir ras le bol de tous ces morphales sans le sou il est grand temps de diversifier notre clientèle je ne sais pas si ça va bien marcher mais bon allez au boulot les bulots on ne va pas prendre racine ici il y a de l'humour l'humour pour petites patates dans le jeu bien sûr ah ouais il faut que j'achète que je vende je ne sais pas pomme démon ça a l'air trop bon est-ce que j'achète je ne sais pas oh pomme démon ça a l'air trop bien quand même ah ouais après du coup c'est niveau 3 et tout bah pas cher pas cher du coup on passe à 200 balles si c'est cher du saké j'en ai 4 j'en veux pas c'est quoi ce que j'ai eu c'est trop beau l'oeuf de Fabergé mais c'est ça qu'il faut ralentissement grotori grotori c'est ça qu'il me faut 250 j'ai envie de mourir en fait j'ai pas assez d'argent euh et du coup le truc que j'ai là qui est tout rouge là c'est quoi c'est quoi ça mais non ah du jus patience 25 ou critique plus 8 pour un seul client moi j'ai essayé de leur filer du saké c'est quand même patience 50 alors après il vaut mieux donner du rhum à la rigueur et la potion et la liqueur c'était quoi patience 100% ah mais merde mince ça peut provoquer hâte c'est pour ça que j'ai foiré euh voilà c'est ma tête de je sais pas ah c'est ça ouais mais ça peut provoquer ah c'est ça le problème moi je pense qu'il faudrait que je prenne du rhum en fait bah non pas du tout bon saké alors pas cher il faudrait prendre plein de saké plein de saké pour aller piaf quoi ils nous en kikinent ces piaf euh du coup inventaire bah moi je trouve que c'est bien en fait bien là euh j'ai quoi j'ai ça annuler ivresse à la rigueur je m'en fous et je prendrais plus ça ça j'ai de quoi donner le medicare aussi c'était pas bon non bah j'en ai pas de ça ah oui il faut que je ah putain ça me flash la la tronchette à chaque fois jour suivant let's go tu vas encore me faire détruire mon stand moi let's go ah bah je peux mettre des ingrédients ah mais lui lui il vole la bouffe des gens je vais cuisiner pour lui d'abord qu'est-ce tu veux frère ah non j'en peux plus il veut un truc au pif je sais pas ce que c'est et non non il veut du rose du rose euh euh ça c'est de la merde ce que j'ai fait oui porcus tebulus alors ça on dirait trop les écoutez c'est un truc de bouffe donc faut que je parle de nourriture bon c'est tellement les 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 brioches fourrées au port laqué là qu'est-ce que c'est bon ça oh merde trop belle quoi voilà euh prends du saké prends du saké frère mais pas lui pas lui voilà mais qu'est-ce tu veux toi barre-toi arrête de bouler la bouffe des autres c'est infernal il voulait des pommes là j'ai donné des pommes ok on est d'accord attends lui il faut un deux trois une noix hop hop cuisine donne hop on passe à lui il faut une noix et un poescaille hop hop cuisine euh deux noix un deux hop hop cuisine hop là je vais commander bah j'ai encore un mec là remplir ok mais qui c'est qui veut manger personne bien dessous c'est trop bien ah ils vont se piquer la bouffe entre eux j'en peux plus j'en peux plus est-ce qu'ils veulent la même chose pas du tout et bah nique en fait nique vraiment maison du poisson on est d'accord que bien sûr je tiendrai de manière absolument épique une cuisine je gueulerai sur les gens ce serait très drôle faut faire ça faut aller plus vite non c'est pas ça que je vais mettre mais nique cuisine donne lui euh il faut ça et il faut une noix cuisine euh zou là là il faut ça oh oui moi j'adore le psy qui va chercher les sous ça trop fort allez arrête de piquer la nourriture des autres gens bah tiens prends du saké ça va te ça va te calmer euh il faut des oeufs des oeufs une noix et une noix bah c'est parfait c'est une recette particulière ça j'ai fait ok et pas excellent j'ai envie de mourir euh deux deux sept sept et un là et un là j'en ai encore un ou pas ouais vas-y c'est trop beau le trou noir là j'ai faim j'ai faim j'ai envie de manger les recettes que je fais et qu'est-ce que vous voulez monsieur oh là là mais ils sont tous énervés elle a arrêté d'être excitée comme ça est-ce que c'est bien d'être énervée dans sa vie bon après ils ont faim je comprends deux et un truc comme ça hop hop lui trois poissons un deux et trois qu'est-ce qui a qu'est-ce qui est énervé quand il a faim j'allais dire qu'est-ce qui a faim quand il est énervé c'est un peu pareil euh peut-être aller chercher encore ouais hop 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 ça mais non ça ça ok pas mal moi quand j'ai faim je suis ça dépend mais je je perds toutes mes batteries oh du saké du saké tiens tiens jamie bois buvez tac hop hop et hop et on cuisine oh ah là là ils sont ils sont pompettes et ils dansent ils chantent là c'est drôle peut-être pas trop s'enflammer non plus hop hop toi tu veux quoi tu veux une noix et deux poiss non j'ai mis de la merde attends je peux annuler comment je fais comme ça hop tac toi tu veux quoi pareil une noix et deux poissons cailles hop hop il va falloir que je remplisse aussi ensuite la nourriture la journée n'est absolument pas finie euh il me faut ça 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 j'ai encore un mec bah du poisson je suis dans le désespoir quand j'ai faim c'est ça je suis pas bien en fait mais je sais je vois ma vie défiler je revois toutes les fois où j'ai eu faim non mais je suis pas bien j'ai plus d'énergie en fait je suis dans le mal et euh après je suis comme à l'enfant je dis j'ai faim j'ai faim j'ai faim donnez moi à manger je baille et je baille beaucoup parce que vraiment je suis fatiguée ça me fatigue d'avoir faim putain de merde j'ai pas mis ce que je voulais oh yeah oh la la cette habileté et toi toi il te faut ça et une noix oh yeah après tu boot non je boot pas mais en fait j'arrête pas de bailler et après on me dit bah qu'est-ce qu'il y a bah j'ai faim voilà non ça va je boot jamais moi 13 passables j'ai b j'ai b 37 excellent coucou entre des lives bonjour serait-il possible d'avoir un tacos double viande sauce samouraï barbecue on sent que c'est trop précis pour que ce soit pas le vrai tacos que tu prends j'ai eu un gong trop bien vous allez quelque part occupez-vous de vos affaires c'est ça voyager entre les secteurs peut-être très dangereux et si vous survivez gardez en tête que vous n'échapperez pas à la taxe temporelle elle sera même plus élevée là-bas pendant un instant j'ai cru que vous étiez inquiets pour nous ah tu alors attends tu prends jamais ça lol ou tu prends vraiment ça tu prends quoi en tacos est-ce que quelqu'un mange des tacos et si oui qu'est-ce que vous prenez comme tacos dites nous vos meilleures recettes déjà je n'ai pas vraiment le temps pour les bavardages aujourd'hui cela risquerait de me mettre en retard j'aime bien comment il apparaît et qu'il disparaît surtout on voit juste une petite lunette moi je voudrais oh putain moi je te gosse plus on remet les traumatismes sur le tapis bien sûr oui c'est ça casse-toi sale croqueur qui pue et le mec qui revient j'ai tout entendu n'allez pas vous mettre en retard ce serait ironique pour un marchand de temps vous en faites pas si vous parvenez à traverser le void je m'occuperai personnellement de vous et de tous vos petits amis oignons j'ai bien peur que ce sale type ait raison au solstix la taxe temporelle risque d'être plus élevée il va falloir faire tourner le restaurant à plein régime commençons par traverser le void dans un seul morceau ça donne de l'espoir alors entre d'oeufs tu dis je prends viande curry sans la sauce fromagère bourrin d'accord mais tu prends quoi comme viande au 200 ans alliez-vous alliez-vous pour les oeufs moi je veux un dwich à la raclette je prends pas de tacos on dirait du vomi dans une galette mais pas du tout après si tu vomis comme ça franchement tu peux ouvrir un nouveau concept de restaurant je vomis et je fais vos tacos viande hachée c'est plus digestif moi je prends tenders nuggets sauce amouraï non sauce algérienne et je rajoute du chèvre parce que c'est trop beau voilà c'est compliqué mais m'amie elle a découvert les tacos très tard avant j'en mangeais pas et c'est une ancienne collègue qui est devenue amie avec qui quand on travaillait ensemble en fait elle m'a fait découvrir ça mais bon en même temps on travaillait à côté d'une petite galerie commerciale donc on n'est pas et d'une très bonne boulangerie donc on n'est pas vraiment sur les trucs les plus sérieux du monde quand même ça finissait souvent en t'as ramené ta guemelle ouais mais ça peut te dire jusqu'à demain oui vas-y donc comment et des fois je vais peut-être la rapporter pour la manger ce soir du coup feel strong man feel strong je veux pas c'est un vrai kebab un vrai kebab c'est quand même meilleur qu'un tacos j'avoue après ça dépend ça dépend des envies des fois j'ai envie d'un tacos des fois j'ai envie d'un kebab tenders nuggets chicken wings en tout un poulet quoi petite patate mais après c'est vachement dur aussi je trouve d'en trouver parce que des fois bah en fait t'as ton kebab donc en fait des fois quand tu prends un quand tu sais tu te dis ah je vais chez des amis ou autre chose ou tu déménages et du coup y'a un kebab c'est un peu le stress parce que des fois selon comment c'est fait bah c'est pas c'est pas bon quoi ou en tout cas ça te plaît pas à toi c'est beau ah je vais lui parler vous allez vraiment traverser à pied vous êtes des frappadingues je sais pas pourquoi je crois qu'elle allait dire vous êtes des frangipanes je on parle trop de nourriture je pense ah j'avais pas vu y'a le petit sur son épaule c'est trop mimes on couvre tes arrières boss j'ai entraîné les gars au cas où y'aurait du grabuge trop fort avec ses lunettes là je vais courir vas-y je peux courir oh là euh X attends non merci beaucoup Naomi faut que je reste appuyée qu'est-ce que je dois faire ah j'ai compris j'ai compris j'avais pas compris avant faut que jette des trucs j'ai raté j'ai raté je rate tout le temps merci beaucoup Naomi pour le raid merci bienvenue à tous j'espère que vous allez bien j'espère que ton stream s'est bien passé et coucou le monsieur 85 euh du coup là on est sur la bêta fermée de Taste of Heaven qui est un roguelite avec de la cuisine voilà et une EDA magnifique coucou euh Lily Litika comment tu vas attendez je remonte par contre t'as pas installé bébé TV nan nan d'accord oui oui c'est ce que je me suis dit quand j'ai lu le truc oh excusez moi j'ai changé de truc il n'y a pas de tu as fait un stream ah ouais sur Sea of Seas et il y avait ah merde il y avait une mage purée bah ça va très bien alors attendez que je fasse pas de bêtises hop hop ça va super ça va super merci euh c'était juste un petit groupe on est pas encore tiré d'affaires ok let's go est-ce que c'est possible de faire un petit SO à Narwick TV s'il vous plaît oh non j'ai encore raté j'ai encore raté attends non je fais de la merde merci beaucoup ah dans les yeux visez les yeux oh ouais et en plus c'est trop fort quand ça tire dans les yeux bam c'est génial j'avais pas remarqué ça moi j'étais tellement focus tout à l'heure sur ma panique j'ai pas remarqué que ça ça atterrissait dans leurs yeux c'est trop marrant enfin c'est marrant les pauvres mais bon du coup en fait là on passe à on passe d'un d'un monde on va dire à l'autre et voyager c'est très dangereux apparemment donc oui on le voit et du coup on se fait attaquer par des petites bêtes putain allez merci il y en a encore j'aime crever des yeux bah ces yeux là oui tu sais il y en a qui aiment crever des yeux il y en a qui aiment sacrifier des gens oh non mais c'est pas possible et du coup en fait on incarne Micheline moi je vais l'appeler Micheline qui en fait s'est réveillée mais pas au bon endroit apparemment et on ne sait rien sur ses origines donc là on se déplace pour aller au solstix je crois un truc comme ça pour en savoir un peu plus en fait purée l'oeil 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 yes ah non oh non j'ai perdu un oignon oh non mais il y a un oignon qui est mort ah non mais non je me dérouille mal oh putain j'ai perdu tous mes oignons ah et du coup maintenant il est tout seul oh la la tristesse mais là c'est compliqué la cour en fait Micheline et s'il y a une autre attaque c'est fini oh c'est beau j'ai arrivé ça marche Anawing merci beaucoup pour le lurk des bisous et bonne préparation de repas j'aime bien sacrifier des gens voilà chacun ses défauts c'est kink non mais on ne juge pas on ne juge pas tu fais la danse de la pluie ah ouais juste une danse de la pluie quoi je chante avant pour qu'il pleuve ok nous sommes enfin le solstix c'est sacrément cossu j'avoue c'est trop beau espérons que la clientèle et c'est zéro quand ça coûte rien quand c'est nouveau pardon octarine je crois que c'est comestible j'adore je veux je veux je veux après c'est la base quoi ah ouais du coup c'est si on veut hop la base de l'oignon c'est à la cuisine c'est ça c'est à cul ces petites planètes te permettront de bénéficier ça on le sait j'ai rien j'ai mal j'ai rien envie de prendre la place de la patate c'est au four voilà j'ai 5 sakés ce qui était intéressant c'est de prendre ça pour les gros touris et c'est cher ah mais attends ça se trouve c'est juste un truc que je mets en ouais ça doit être trop bien c'est peut-être un truc que je mets en décoration oui oui est-ce que c'est vraiment lui euh crapula euh est-ce que j'achète j'ai plus beaucoup de sous et lui va me dire que la taxe c'est 200 balles au lieu de 100 mais j'avoue j'avoue que tout ça est intéressant quoi est-ce qu'on tente allez vas-y c'est quoi on a qu'une vie on a qu'une vie let's go je vais le regretter bien sûr il y a un oni qui mange une sorte de paré et oui alors attends euh c'est pas de la déco ah passif ah ouf c'est bon eh mais je dois choisir du coup j'ai qu'un seul passif est-ce que je choisis je sais pas oh non je suis deg ah mais non pas du tout attends et je peux prendre deux passifs yes ok j'ai envie de tous les prendre à la rigueur je vais faire ça ça je garde le saké j'en ai beaucoup et je fais ça et ça fait très mal aux yeux à chaque fois j'oublie ah bah let's go ça devrait être un peu plus vivable du coup euh ok groov onion oh là shiny gourmet être un dieu de la mort bonjour les heures supplémentaires les shiny gourmet sont de parfaits employés ou shiny je sais pas comment on dit euh sont de parfaits employés distingués et toujours polis très affairés ils s'occupent pour la plupart de la gestion des flux spirituels à la banque des hommes c'est d'eux dont il nous faut des infos ils sont allergiques aux cosmonois et ils aiment pas l'autre truc là ok ça tombe bien j'en ai pas en raccourci qu'est-ce tu veux j'en ai mis du coup alors attendez du poisson du poisson ils veulent ça ils veulent ça et ils et bah on cuisine déjà et ils veulent trois trucs comme ça ok allez zou yeah est-ce que j'irai pas rechercher des trucs directs c'est peut-être mieux j'ai faim c'est vrai que je vous l'ai pas assez dit c'est qui qui oh merde j'espère qu'elle était pas chaude et j'espère que c'était pas sur ton clavier s'il n'apprécie pas il va te marquer dans son destin ah je te jure ils ont pas l'air commode alors qu'est-ce qu'il veut il veut ça 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 et ça cuisine hop et des noix des noix des noix un poids sky let's go il faut trois trois trucs comme ça ok et toi il faut deux poissons et deux oeufs ok waouh ouais j'ai fait pile poil au milieu trop bien je vais aller rechercher des trucs c'est la c'est la nèche c'est drôle c'est grave la merde là ouais il a l'air tout content il est tout apaisé c'est bien heureusement hein Macron je venais de le faire ah mince ah bah j'espère que tu t'es pas brûlée est-ce que c'est pas un message de la vie pour te dire tu bois trop de café ah mais comme ça au moins les autres ils veulent plus de bouffe ah ils veulent ça et ça alors oh trop bien poisson alors on sait que c'est du poisson euh je dirais avec ça mais ça se trouve c'est pas ça non c'était c'était full poissk ah non je peux retester je peux retester on va faire poisson poisson c'est pas ça ça ressemble pas à ça euh poisson et du coup bah c'est ça c'est ça mets le dedans yes pardon personne qui est beaucoup trop appliqué pour un jeu de cuisine poissard ah c'est trop beau c'est comme les petits poissons qu'il y a je sais plus c'est pour quelle occasion euh au Japon et fourré au 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 à la pâte de haricots rouges jamais goûter j'aimerais bien un jour et air content ok let's go ah alors il faut ça et après il faut mystique euh moi je dirais peut-être ça au vu de la gueule ou alors de 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 pareil je sais pas toi tu veux quoi oh putain ça ça noix et noix ok c'est pas du tout ça qu'il voulait non non pitié non j'aurai jamais la recette je suis dégoûtée j'aurai de mourir j'aurai jamais la recette euh je suis trop triste vous souhaitez pas ça je fais une recette pourrie le monsieur sache que c'est super bon mais il faut pas en abuser ah bah tu m'étonnes parce que ça peut être vite euh encore ah non ça peut être euh ça peut être vite écœurant je pense hein non j'arrive pas à faire à bouffer en fait euh tac tac un poisson et euh un truc comme ça et là il lui manque une noix et euh deux machins ok let's go oh oui oh des baos voilà oh les baos qu'est-ce que c'est bon de fou là qu'est-ce que c'est trop bon voilà c'était mon cri du cœur les baos c'est la vie waouh hé la classe hein et bah quand elle en fera il faudrait que tu mettes une petite photo petite patate sur le discord ah pas mal ouais je vois je sais qu'il y en a des il y en a des sucrés euh attendez faut que je commande oh poisson 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 euh Jean-Mi 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 tu veux deux poissons c'est les deux derniers euh be careful du coup hop voilà hop et hop hop et hop parfait je pense pas à prendre ma bouffe en photo mais j'avoue ouais bah ouais faudrait que tu nous montres au moins pour les baos quoi mais grave tu fais des livraisons dans toute la France mais j'avoue que j'en ai jamais goûté aux haricots rouges ou aux fruits et tout ça doit ça doit être vachement bon bah si tu me dis c'est 200 balles de taxe je suis un peu dans le dans le caca je crois ah oui c'est 200 balles ah oui c'est 200 balles ça me fait plaisir bien sûr j'ai dépensé tous mes sous mais j'avoue que ça a été plus pisse j'ai eu un seul qui s'est énervé mais parce que j'ai raté sa recette mais ça a été plus pisse avec les avec les bah les piafs et les gros tori et les j'ai oublié leur nom là les petites tortues là les capas donc 16% passables 79% excellent et 5 al dente oui c'est vrai qu'il y en a un que j'ai réussi nickel donc on est en A c'est bien je vois que vous avez survécu à votre petit voyage dans ce secteur le coût de votre taxe temporelle sera de 200 pièces déjà là vous vous tapez la route tous les jours bien sûr que non peu de personnes sont assez stupides pour oser voyager dans le void nous autres marchons en deux temps nous avons notre propre mode de déplacement c'est un métier de voyage et d'argent ah t'as pas attend vous avez vangé ce dimanche en plus bah écoute la prochaine fois si t'y penses prends une petite photo tu nous fais un truc bien tu prends la photo tu sais entier et après la photo t'as coupé et on voit l'intérieur il ne nous lâchera pas comme ça chef j'en ai bien peur ne t'en fais pas si on continue à faire tourner le business on arrivera bien à joindre les deux bouts difficilement mais ouais oh il est trop mime c'est qui salut la compagnie euh les gars c'est qui lui déjà vous avez bien commandé une prophétie n'est-ce pas une prophétie ça me dit rien attendez je suis bien au Stratopalace ça ressemble à un palace ici c'est le solstix et on ne comprend rien à tes histoires de prophéties oh non j'avais une prophétie super importante à livrer et je me suis encore plantée attendez vous êtes prophète oui enfin apprenti prophète eh bien j'espère que vos prophéties sont plus précises que votre sens de l'orientation en fait je n'arrive jamais à délivrer mes prophéties à l'heure ou au bon endroit c'est sûr je vais encore louper mes exams oh le pauvre c'est trop triste allons monsieur le prophète il ne faut pas vous mettre dans des états pareils je suis sûre que vous y arriverez maintenant que vous êtes là pourquoi ne pas essayer de nous en faire une petite c'est vrai vous soyez prêts à louer mes services oh là doucement on a dit qu'on pouvait t'aider à pratiquer et pas qu'on allait te faire la charité je suppose que ça pourrait m'être utile d'accord je vous donne ma cloche d'invocation appelez-moi avant le service je vous m'étonnerai une petite prophétie pas piqué des verres dont vous me direz des nouvelles trop bien bon on peut fermer ou il y a encore des troubles prophètes dysfonctionnels qui ont besoin d'une table dans le dos oh mais comment c'est trop beau je les aime ces petits oignons réveillez-vous les bulbes Vulcain a disparu hein qu'est-ce qui s'est passé ça va être mission impossible de cuisiner sans lui il me semble avoir vu des oignons patibulaires détalés il y a quelques minutes séparons-nous pour fouiller les environs chef reste au stand on va jeter un oeil dans le coin 10 ouais je peux courir ah trop mignon comment il court et là qu'est-ce que tu viens fouiner dans le coin je me balade ça te pose un problème y'a rien à voir ici alors cave-toi fille tu veux pas qu'fa-fauf tu vas faire quoi courir comme un dératé et nous coller des mandales bah ouais c'est exactement ce qui va se passer ah non faut que je me tape faut que je me tape mais je vais pas me taper moi attends mais comment je fais ah ouais ah non hein non en tout cas c'est bon un jeu auquel je vois après avoir lu regarder food wars il faudrait que je regarde ou de l'acide j'ai pas compris est-ce que c'est est-ce que tu as est-ce que tu as est-ce que tu as essayé de mettre un vous êtes chiant non ah mais je suis ensevelie je suis ensevelie je suis assaillie j'en ai marre courir non vous êtes méchants mais non et puis je t'ai pour créer des épées j'avoue oh non mais il y a des chats ils sont décédés c'est quoi ce truc là voilà ils dorment j'espère qu'ils dorment ils ont l'air un peu bourrés en fait j'ai plus beaucoup de vie moi beware ah merde beware beware of the onion quoi ah j'allais le taper direct hé bande de naze rendez-nous vulcain tout de suite je vous préviens je suis pas d'humeur peut fier ma faim on l'a trouvé il est à nous alors cave-toi si tu veux pas des problèmes donne-le moi avant que je m'énerve ah ouais et tu vas faire quoi avec ta falle tête toute grignotée il est pas gentil quoi grignoter moi ok là ça va chier je vais essayer de courir ah non ce serait bien qu'il meure en fait là tous non le goût du pourri quoi il y a une il y a une ah oui c'est la lampe ok vous avez eu le temps de provoquer l'oignon parce que je vais faire fleurer alors il y en a encore un qui veut faire un commentaire sur ma tronche tu perds rien pour attendre la prochaine fois on te démonte mais c'est du bois de ses draps ça vous vouliez copier sur notre stand de bouffe bande de petite pourriture je prends ça avec moi pour la peine t'es fuste un fall faller en fait on t'aura un jour aïe oignon perdu ah bon bah attention à la tasse dans crade beware of the café devinez qui est de retour vulcain dans la place et avec en bonus du bois de ses draps wow génial où est-ce que t'as trouvé ça t'occupe c'est juste une preuve de plus que vous ne pouvez rien faire sans moi j'ai bien étudié la méthode de Suno la dernière fois je pense pouvoir agrandir le stand si vous me donnez un coup de main on devrait pouvoir y arriver je trouve ça trop bien en fait les différentes les différentes phases et voilà le travail je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé bon travail Zito ouais bon travail Zito je ne sens plus mes bras plus de place assise ça veut dire plus de clients ouais je fais plus galérer aussi les compères qu'on a c'est trop fort y'a rien que je puisse prendre gratuit il n'y a rien de nouveau j'ai pas beaucoup de sous aussi surtout ah réveiller le prophète bon je vais le faire une fois vu que c'est la première fois c'est gratuit ok c'est juste pour me dire ce qu'ils aiment pas il y aura des poltergeists ok eux ils aiment pas les trucs un peu coeur chini chini c'est les noix et eux les oeufs bah vas-y let's go qui veut quoi ? oh non il y en a trois il y a trois personnes mais moi je suis oh non mais je fais cuire en plus mais je suis pas prête pour ça moi il veut un coeur j'irai un coeur bah j'irai un autre coeur et euh ils aiment pas les noix donc ça oh yes sunset oh ça c'est beau ça euh tac tac euh tac et tac hop lui euh trois noix et euh poisson hop et lui il manque encore un deux et trois hop et là deux poissons et euh il faut que j'envoie des gens euh pour des noix c'est ça c'est cauchemar en cuisine exactement hum tu vas la renverser doublement euh ah non c'est bien donc ça va je suis contente et je baisse m'a appelé il arrive et il va me dire waouh c'est génial l'hygiène en cuisine est magnifique les plats sur la carte parfait pas trop de plats sur la carte attention trois un deux trois hop pourquoi j'ai fait ça j'ai envie de mourir j'ai envie de mourir pourquoi j'ai fait ça tac et tac toi tu veux quoi toi euh un deux trois une pomme euh lui c'est bon lui c'est pas bon et toi euh pomme pomme ça et un poiscaille parfait il a dit déjà que l'emplacement de ce qu'il a vu sur Google Street View ça pue ça ça pue sa mère il a dit exactement tu brûles des cierges ah tu brûles des cierges en pensant à être chez Best il a dit ça se dit pas poiscaille ah ouais j'avoue pour le fun j'aurais appelé Maïté moi plutôt c'est plus drôle c'est plus rigolo quand même euh un et deux et tac 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 ah bah oui non je peux pas euh un deux trois quatre mais c'est quoi c'est recette de fou euh tac 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 toi 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 tu veux ça euh ça et ça et hop 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 non non j'ai fait de la non euh annule euh il faut un oeuf mais attendez il faut que je prenne plein de trucs là il mange tout il mange tout tout le temps qu'est-ce que je fais lui il est content lui non il lui faut encore des trucs un oeuf prends le l'oeuf en fait ok on suçait le cul des voilà c'est ça exactement exactement et pour bien sûr les anguilles et son petit maniement du rouleau à pâtisserie exceptionnel du jamais vu voilà oui attendez j'ai eu un moment d'absence euh ouais euh toi tu veux quoi des poissons des poissons des poissons des noix hop 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 quoi euh trois noix euh une noix hop 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 yaks nickel elle nous manque elle a jamais fini en couple avec Carlos quel gâchis pourquoi les mettre en couple oh lui il est en folie là wouah hé la classe ah je suis contente ok allez let's go euh 3 3 3 3 non non pas de noix on a dit pas de noix euh toi tu veux quoi toi tu veux ça ohlala attendez je crois que je suis dans un cake international il faut que je les envoie chercher des trucs tac 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 allez toi tu veux quoi bien sûr ah ça j'en ai j'en ai tout va bien toi tu veux des pommes ça va et du poisson on en a euh toi tu veux un truc comme ça ok easy toi un oeuf euh un cochon et ça ok on dirait un cochon mais je sais pas ce que c'est bonjour à Totoro le mop comment tu vas alors du coup euh justement j'avais une question euh jusqu'où euh je peux aller euh est-ce qu'il y a un moment ça se finit la démo ou est-ce que je je est-ce qu'il faut que je m'arrête à un endroit est-ce que alors oui qu'est-ce que tu veux euh hop et ça merci beaucoup Totoro le mop pour follow hop hop pas 4 dépêche toi euh 2 poissons il faut que je refasse des courses euh hop il me faut un truc comme ça euh hop hop c'est la première fois que je fais un truc médiocre le dégoût normalement j'ai le doigté ah il y a une fin au jour 9 d'accord ouf ouf et du coup euh donc du coup toi par contre sur le jeu tu es euh 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 t'as travaillé à la localisation c'est ça ok le traducteur euh bah du coup on va aller jusqu'au jour 9 alors on est parti oh j'ai fait un rang S bon pour la en tout cas pour l'instant j'adore je trouve ça attendez je vous remets un petit euh justement un petit lien de la page Steam j'adore le jeu trop d'argent trop d'argent en ce jour en ce jour 6 ça ne s'arrête plus on dirait une machine à sous et j'ai fait un médiocre malgré le médiocre malgré le médiocre j'ai réussi euh j'ai réussi à à être en rang S et on est de retour donc du coup on est avec euh avec Toto donc je ne sais pas si vous l'entendez bien bonjour tout le monde comment allez vous n'hésitez pas à me dire si euh si vous voulez que je que je montre le son peut-être non alors les blagues dans le jeu bah écoute eat some potatoes ça me fait plaisir que tu dises ça parce que alors il y en a plus dans la version anglaise paraît-il parce que je suis un fiefé fifrelin et que j'ai un peu la blague facile quand je sais pas trop comment traduire un truc je me dis bah les jeux vidéo c'est bien pour ça tu vois parce que si tu fais un truc drôle on t'en veut pas même au contraire les gens sont contents donc j'ai euh j'ai effectivement contribué à à certaines à certaines blagues mou du bulbe je crois que c'est moi il me semble il me semble il y en a d'autres c'est pas moi par exemple je ne sais pas si celle qui est liée au alors attends comment c'était l'octarine vous êtes déjà arrivé à l'octarine ou pas euh alors attendez c'est un truc bleu c'est un des ingrédients bah du coup bleu c'est censé être oui 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 d'accord alors l'octarine je la trouve incroyable celle là moi personnellement ça c'est une blague du dev par exemple lui il fait des blagues tout en subtilité toujours l'octarine c'est la huitième couleur dans la cosmogonie de Terry Pratchett je sais pas si vous connaissez si vous connaissez pas oui oui je vous invite à découvrir ça c'est incroyable et l'octarine c'est la huitième couleur une couleur qu'il y a que les chats qui voient c'est la couleur de la magie et ce que je trouve très drôle c'est que du coup ben l'octarine il en a fait un fruit parce que comme le orange est une orange bon ben on imagine clémentine mandarine octarine on voit tout à fait l'agrume je trouve ça hyper pertinent et euh bon voilà moi c'est ce style de blague que j'aurais pas forcément fait voilà moi je suis plus sur la blague un peu potache c'est vrai mais euh éventuellement si vous souhaitez bon enfin la démo est pas encore sortie tout à fait mais là c'est des on a lâché des codes pour la bêta la démo en bêta parce que le jeu sera en réalité un roguelite à la fin donc on préfère quand même y aller assez doucement mais euh voilà il y a une blague de monsieur bien culturé de Sompotato c'est exactement ça ouh bah dis donc c'est qu'il y a un gros raid qui nous arrive en plein dans la figure et merci beaucoup bonjour Zephira et merci pour Jen merci beaucoup Zephira pour le raid bienvenue à tous bienvenue à tous du coup on est sur la bêta de Taste of Heaven et avec Toto du coup qui est le traducteur du jeu voilà absolument et donc je parlais de quelques petites anecdotes de expliquer un petit peu de trivia autour du jeu ça fait 4 ou 5 ans du coup que maintenant Pierrick et Rod donc soit le développeur et le directeur artistique du jeu en fait ont commencé ce projet et puis ensuite donc on a le compositeur les a rejoint puis moi-même il y a qu'est-ce que je raconte il y a il y a 6 mois et donc j'ai traduit K1K alors donc le texte pour la démo le game design en fait qui va y avoir pour la suite aussi pour les éditeurs j'ai un peu participé à la communication aussi en streamant moi-même le jeu et puis donc en invitant des personnes de streamer le jeu c'est vraiment fort sympathique et très apprécié donc j'ai envoyé un petit message au dev mais j'avais déjà envoyé un lien en prévision de ça mais je sais pas si du coup ils se sont rendus disponibles ou pas je sais qu'ils étaient très occupés et assez fatigués en tout cas le jeu a eu un énorme retour beaucoup de sympathie vis-à-vis de la direction artistique notamment pas mal aussi au niveau des blagues des musiques pour l'instant les gens sont satisfaits donc on est quand même assez contents vous remarquerez qu'il y a pas mal de références à l'univers de Miyazaki aussi je pense et je suis désolé je brasse en fait parce que j'ai relativement peu de temps je sais pas est-ce que vous avez des questions les gens et Roadstar ben voilà Roadstar il est là donc lui c'est le c'est le directeur artistique avec qui vous aurez peut-être l'occasion de discuter un petit peu aussi peut-être dans le chat je sais pas si ce sera pour faire un vocal ou quoi mais en tout cas Roadstar voilà avec qui on était encore il y a une semaine ou deux au Guy Cali en train de distribuer des petits flyers avec un QR code dessus pour la deuxième phase de la Game Cup qui est un concours en fait un national pour lequel on a été sélectionné grâce à Roadstar justement qui nous y a inscrit c'est un concours national du meilleur jeu indépendant vous imaginez ça donc pour un premier projet c'est quand même c'est quand même très très gratifiant et salut Road ça va et du coup comment ça se passe en fait au niveau des votes parce que j'ai vu qu'il y avait des votes jusqu'à fin juillet et ensuite que ça reprenait du 12 à fin septembre ouais bah c'est ça c'est un vote un peu cryptique un peu voilà faut imaginer une espèce de magicien bizarre qui fait qui en fait il fait des incantations étranges en t'en sens autour des statuettes enroulées dans du jambon je pense que c'est un peu comme ça que ça va se faire à la fin parce que trois phases de vote avec donc différents voilà c'est curieux c'est étrange comme mais bon il faut se plier à leurs règles et donc du 12 au 25 septembre il y a une deuxième phase de vote ah Rod il a encore mal au doigt ouais bah ouais à cause de la distribution des flyers c'était 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 quelque chose de très alors Rod Rod envers qui faut que faut que faut que je m'excuse justement parce que dans cette distribution de flyers moi j'ai comme j'ai une vocation de de vendeur en fait à la base bah comme un vendeur de de tapis au porte à porte il me fallait une blague il me fallait une accroche pour rigoler et et j'avais rien trouvé de mieux que le fait que sa chemise soit moins bien repassée que la mienne du coup je disais allez-y bipé le jeu comme ça du coup on va gagner des sous il pourra s'acheter un fer à repasser mais c'était en fait je réalisais avec le temps c'était un peu nul c'était pas sympa de dire ça et là je suis encore en train de l'afficher avec ça afficher flyer tout ça enfin voilà voilà c'est ça mon style de blague on les reconnait dans le jeu donc voilà je voulais m'excuser Rod vraiment pour ça sincèrement très sincèrement j'espère que ta chemise t'avais une très belle chemise j'ai jeté ma 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 chemise mais non mais est-ce que les autres sont tout aussi fripés du coup parce que ah bah oui non mais moi je crânais parce que pour une fois la mienne était repassée mais d'habitude elles le sont jamais c'était surtout ça mais en tout cas voilà c'était un événement incroyable je sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre un petit peu alors il reste quelques bribes de ça sur ma chaîne Twitch à moi enfin c'était vraiment le VOD voilà où je suis passé dans le Geek Ali pour montrer un peu à quoi ressemblait le festival où on a eu quelques instants à parler avec Kayane d'ailleurs Rod faudra que je te donne la vidéo mais malheureusement on entend à peu près tout sauf toi le bébé qui était en train de crier à côté même le son en fait de la télé était plus fort donc voilà et donc Seroths par exemple et puis on voulait voir un peu le type d'ambiance que c'était ça permet de découvrir un petit peu Boutang l'association dont on fait partie qui est donc une asso de créateurs de jeux vidéo en fait et jusqu'au on va dire moi dans la traduction je suis le dernier maillon du pipeline créatif on va dire avant la production vraiment du jeu enfin la distribution même plutôt voilà d'accord et du coup ça fait combien de temps en fait que vous travaillez sur le jeu enfin que le jeu ait eu l'idée puis ensuite le développement etc alors donc là Rod pourrait répondre mieux que moi là dessus mais donc apparemment ça fait 4-5 ans et c'était d'abord alors l'anecdote réelle c'était donc Pierrick qui est arrivé et qui dit à Rod j'ai un truc j'ai une idée j'ai une idée alors il y aura de la bouffe et puis tu vas faire des beaux dessins et moi je m'occupe du reste ou c'était une histoire comme ça est-ce que je résume bien Rod ou est-ce que c'était quand même un petit peu plus élaboré un petit peu plus complexe mais en fait il me semblait que c'était vraiment un concept enfin vraiment le pitch le pitch de la comment dire de la de l'illumination parfois en fait on a comme ça une espèce de moment de grâce pour voir quelque chose un concept en fait qui est simple et cinglant puis on se dit bah oui évidemment c'est ça qu'il faut faire quoi puis bah en tout cas c'était une super idée parce que bah c'était c'était clairement clairement le résultat il est déjà là alors que le jeu n'est pas encore terminé par contre du coup malheureusement oui effectivement je suis désolé je peux pas rester longtemps je peux peut-être répondre à une question ou deux éventuellement du chat ou de toi-même si tu veux mais là je vais vraiment devoir aller chercher mon fils sachant qu'après bon bah Rod pourrait bien évidemment répondre à d'autres questions voilà n'hésitez pas si vous avez des questions mais en tout cas j'ai bien aimé aussi les différents styles de gameplay quand on passe dans le void et puis le petit combat avec le petit oignon c'est marrant je trouve que ça change aussi ça fait des petites phases où bah on fait autre chose que cuisiner il y a l'histoire qui se développe etc donc bah écoute je veux pas je veux pas spoiler ou faire mon mon Ostradamus de bazar enfin non il annonce plutôt des mauvaises nouvelles il me semble là c'est plutôt une bonne nouvelle mais je sais pas si t'as joué à Cult of the Lamb récemment il me semble que si puisque j'ai vu sur Twitter que du coup d'ailleurs merci pour le partage sur Twitter c'est incroyable j'ai vu plein de notifs d'un coup là j'ai fait waouh et donc Cult of the Lamb tu vois dans la progression en fait ça va probablement être quelque chose d'un petit peu similaire d'après ce que j'ai cru comprendre mais bon sans trop sans en dire vraiment plus il y aura des éléments comme ça de ces nouveaux gameplays qui sont qui vont être intégrés de façon un petit peu plus rythmée au jeu d'accord et du coup ça risque ça risque oui d'être plus présent en fait sous forme de de petites phases voilà mais moi je vais pas non plus trop Nostradama tiens je suis en train de parler de Nostradamus et puis il y a Nostradama qui est là et 972 en plus donc quelqu'un qui est 972 attends c'est où c'est Maurice parce que du coup à Roadstar on peut remarquer que 974 c'est la réunion du coup 972 c'est aussi dans l'outre-mer non mais du coup elle est très sympa et je me demande si on pourra mais bon peut-être que vous pouvez pas nous le dire tout de suite mais aussi améliorer le stand mais un petit peu comme les jeux de gestion en fait genre à la Cult of the Lamb ou d'autres jeux où justement en dépensant des sous on peut voilà mettre tel ou tel truc par exemple mettre un un étagère de plus ou des choses comme ça d'accord pourquoi pas moi je pense que c'est une bonne idée alors Roadstar en fait il a tendance depuis qu'il y a des gens qui live et qui jouent au jeu en fait à dire mais oui mais bon sang mais c'est bien sûr cette idée est absolument fantastique et puis il ajoute il ajoute il ajoute des choses un cahier des charges qui n'existe que dans sa tête en fait pour l'instant mais qui peut totalement faire exploser le jeu dans des directions totalement folles c'est à dire qu'un jour je pense que je vais le kidnapper je vais le gaver de Red Bull et de trucs un petit peu énergisant comme ça et je vais voir ce que ça donne je suis sûr que ça va faire une version à côté où il va il va nous sortir une version alternative du jeu avec avec toute la toute la folie de toutes de toutes ces super idées qu'il y a eu c'était incroyable vraiment une expérience totalement folle ce dernier mois ça a été ça a été vraiment super de découvrir vraiment les idées des gens comme ça bon alors je suis désolé je dois vraiment y aller mais du coup Rod pourra répondre à tout ça effectivement sur les idées de développement futur il adore ça tu vas voir un Rod n'est-ce pas t'as 8 carnets d'ajouts non mais c'est fou c'est fou mais il n'y a pas de soucis et je ne sais pas si Pierrick est là aussi mais c'est vachement marrant quand Pierrick et Rod sont là dans le chat parce qu'en fait ils s'envoient des foins ils disent tiens tu vois là le streamer il dit ça et je te l'avais dit et tout et donc ils lavent leur linge salle en public c'est trop bien donc si jamais il arrive il s'appelle PKC vous le verrez dans le chat et d'accord décor d'une chaîne en entonnoir et de la Red Bull Silent but deadly fart excellent excellent t'as un petit délai dans le chat d'accord bah écoute en tout cas merci beaucoup Jen vraiment merci beaucoup désolé de pas avoir pu rester plus longtemps merci à toi d'être venu bah écoute non merci bah oui c'était avec grand plaisir bien évidemment j'ai fait un motif un peu tard et à très bientôt et bon jeu à toi à bientôt merci bonne journée à toi allez à bientôt merci alors juste un instant je re-switch je re-switch je re-switch alors je suis désolée je vais juste remonter je suis désolée je voulais pas interrompre Toto par rapport au raid et tout et aux alertes donc du coup merci encore merci encore Zephira pour le raid et donc bah si vous êtes toujours là coucou Godo Guardana Anaïs et son bazar Dante Valentine 73 Nico Gaming Pluset Nostradama 972 Shibiroki Décro 51 IFR Rodstar bien sûr bonjour merci aussi beaucoup d'être d'être dans le chat et merci merci pour les pour vos follow merci énormément et du coup du coup très rapidement alors si vous avez des questions n'hésitez pas à poser des questions à Rodstar bien sûr concernant le jeu et sur cette chaîne du coup bah ce sont essentiellement des jeux indés voilà donc aujourd'hui c'était bah c'était essentiellement voilà le test le test de la bêta de Test of Heaven donc voilà donc à l'heure actuelle on en est au jour 6 on en est au jour 6 et donc il y a jusqu'à 9 jours donc donc voilà et et voilà donc oui voilà oui le jeu est sur ma wishlist mais déjà dès que j'ai vu en fait dès que j'avais vu les la DA en fait des fois j'ai des coups de coeur comme ça dès que j'ai vu la DA je me suis dit c'est bon c'est wishlisté et et c'est ce que je disais plus tôt aussi avec les avec les petits oignons que ce serait trop trop bien d'avoir des des petites figurines ou des petites peluches enfin en fait les les trois les trois principaux ils sont tellement je trouve ils sont tellement dessinés enfin ça s'y prête tellement en fait leur design ils sont trop trop mimes alors on dirait qu'on est bien tombé demain c'est le festival de la lune rousse on risque d'avoir du monde des petits oignons c'est ça c'est ça franchement je les trouve trop mignons c'est bon pour le business ça va falloir bien se préparer alors attendez je vais juste vous remettre un peu plus la musique parce que je l'avais baissé tout à l'heure pour l'entendre j'espère que vous avez relativement entendu alors par contre je vais rebaisser parce que je pense que là je vais remettre les réglages d'avant hop je vais juste vous remettre remettre 2-3 petites choses que j'avais enlevées pour qu'on entende mieux Toto et ouais je voulais remettre voilà le son pour un éventuel confonding ah oui oui c'est vrai que j'avais en fait j'avais été sur le live de tu veux du fromage et du coup c'est ce que vous disiez que ça vous faisait en fait une certaine somme si vous gagnez la game cup et un peu plus de visibilité et tout et ensuite faire un confonding c'est ça et si vous commenciez par faire la vaisselle il y en a jusqu'au plafond ah c'est dommage je suis déjà en route pour aller acheter des provisions personne ne veut faire la vaisselle moi j'ai fait un rêve l'autre jour le tas de vaisselle se transformait en golem et me courait après en relant lave-moi du coup maintenant j'ai super peur de la vaisselle désolée évidemment un lieu m'a aussi disparu version peluche elle va kiffer ah non mais je vais adorer j'adore franchement c'est c'est trop trop mignon quoi et du coup vous avez après peut-être que tu peux pas le dire roadstar mais vous avez d'autres comment dire quelles seront les différentes étapes quoi du crowfunding ok c'est bon j'ai compris ce soir c'est encore zito vs le golem de la vaisselle ah si on gagne on devra faire des goodies d'accord bah franchement j'espère que vous allez gagner j'espère après j'ai pas trop compris le système de vote comme quoi ça s'arrêtait fin juillet mais là je peux toujours voter après je sais pas si c'est pris en compte et après ça recommence en septembre parce que là vous êtes quatre est-ce que ça veut dire qu'après il y en aura que deux et en septembre ça sera entre les deux derniers c'est pas tout est pas encore qu'elle est d'accord après c'est normal j'achète aussi les pluches aussi go devenir pauvre ouais le site est pas très du coup j'ai pas compris en fait je comprends pas enfin c'est quand même c'est joli c'est bien présenté et tout mais j'ai pas trop compris oui pourquoi si les votes s'arrêtent pourquoi tu peux encore voter en fait c'est un peu particulier quelqu'un a vu Alium et il a complètement disparu depuis hier soir je ne voudrais pas paraître alarmiste mais c'est pas la première fois qu'il met les pieds dans ce secteur on dit qu'un dévoreur de planète a croqué un bout de sa tête ici ah oui c'est vrai puisque c'est vrai que lui il est un petit peu un petit peu grignoté à mon avis il n'a pas trop envie de le revoir un dévoreur il y a vraiment des trucs comme ça dans le coin c'est le genre de rumeur dont je n'ai pas envie de vérifier la véracité je sais pas si je devrais paniquer j'ai aucune idée de ce que c'est un dévoreur moi chef tu veux pas savoir on se focus sur la gang après on leur dira bah oui oui non c'est clair mais il faudrait que je mette le lien attendez je vais vous faire une petite interruption hop le temps j'étais dessus tout à l'heure attendez je vais plutôt finaliste voilà je crois que c'était là yes je vous mets le lien et merci beaucoup SilentBotDeadlyFart56 pour le follow bienvenue et bienvenue à tous je vous mets le lien justement de la page de la GameCup avec les votes il y a les 4 finalistes dont Taste of Heaven et voilà et de toute façon je relaierai je relaierai aussi après avec les résultats et tout de toute façon d'accord là c'est le dernier carré ok ah les 4 finalistes sont là jusqu'à la dernière phase il y en a juste il y a juste 3 de votes pondérés d'accord ok merci ah bah oui oui là ça va être obligé de faire visage oui ça me ravit bien sûr je suis joie sachez que je déteste les jeux d'horreur bien sûr et voilà je enfin je déteste j'ai très facilement peur et contrairement au film où je peux me cacher et regarder en bas je ne peux pas pour le jeu d'horreur donc voilà même si des fois je feinte je regarde un peu comme ça oui visage tout le monde est content vous voulez me torturer bien sûr et du coup oui concernant Roadstar concernant le jeu vous pensez le sortir quand alors on va voir s'il y a d'autres choses ah bah mousse plus ils sentent fort plus ils sont frais ok let's go j'achète tout ce qui est nouveau moi euh octobre 2023 d'accord d'accord donc ouais d'ici un peu près presque un an et demi ah et j'avais une question d'ailleurs au niveau de des purement sur le jeu au niveau des choses qu'on achète est-ce qu'une fois qu'on les a achetées en gros on a le niveau 2 de l'aliment et ainsi de suite ah une early access super ça c'est trop bien mais du coup tu vas te retrouver avec 100 carnets d'idées avec l'early access oui pour ajouter 8 carnets voilà mais seulement avec l'early access et tout les forums steam et tout je pense qu'il va y avoir encore plein 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 d'idées quoi d'accord et au fur et à mesure enfin plus le niveau de l'ingrédient est haut et plus ils sont satisfaits je pense du plat c'est ça un an à tenir c'est ça même avec le early ah j'avoue j'ai vraiment eu un coup de coeur en voyant en voyant le en voyant le jeu quoi c'est j'adore est-ce qu'on a beaucoup de sous oui est-ce qu'on a envie de dépenser je sais pas c'est quoi ça ou midi camille 100% de chance d'annuler ivresse 100% de chance de provoquer ralentissement pour tous les clients ah d'accord ça ça upgrade la quantité des stocks ok c'est pas mal ça d'accord mais les 4 jeux finalistes de la game cup t'avoue que j'ai pas j'ai pas vu mais ça a l'air d'être assez de qualité aussi niveau charge de travail ça représente quoi ça représente quoi dans une semaine c'est à dire ah oui une semaine de travail ok d'accord sur le jeu est-ce qu'on dépense alors attendez je voulais regarder prophétie ah ça me coûte toujours rien du tout ah mais c'est pour qu'ils s'entraînent oh on va voir les chats les chats rognards on va voir les chats c'est trop bien donc les chats ils aiment pas par contre les pommes et les noctarines alors non oh c'est quoi voie lactée ok je vais essayer d'acheter alors attendez qu'est-ce qui me pose problème qu'est-ce que les chats aiment bah bien sûr on va acheter on va acheter ça on va acheter quelques petits trucs les poissons ça commence à être beaucoup la dèche octarine aussi il me reste 600 non je voulais pas faire ça j'ai 400 c'est un peu le saké c'est bon je pense d'accord je me demande si le vide du développeur indépendant à 90h par semaine à travailler sur le jeu d'accord si c'est vraiment vrai ou pas c'est vrai d'accord ou si vous prenez votre temps d'accord tu fais le jeu en plus de ton travail et bien écoutez je pense que ça va être bon j'avoue que j'aime bien le fait de pouvoir les calmer par contre je crois qu'il y a un truc pour calmer les chats et le problème c'est que j'aurai pas assez de place ah 20 patience plus 100 ah mais c'est beaucoup mieux le 20 patience 100 ébriété 15 alors que le saké je crois que c'est ébriété 50 non 20 d'accord ok et patience plus 10% non goût critique plus 15% alors que là c'est patience 50 ébriété 20 goût critique 5 le 20 c'est pas mal mais est-ce que je peux en acheter du 20 pas du tout ouais d'accord donc ça c'est vraiment à utiliser avec parcimonie quoi passe beaucoup de temps d'accord ouais mais du coup parce que je crois que Toto disait ça faisait 4 ans ou 5 ans que vous travaillez dessus donc du coup vous avez quand même entre guillemets pris votre temps pour pour avoir un aussi beau résultat en plus c'est qui c'est qui Simone j'ai pas compris ta question le monsieur ah purée si ça y est j'ai compris par rapport à je viens de me souvenir de ce que j'ai dit c'est des fois c'est compliqué bah du coup on est bon allez c'est parti j'espère que vous entendez assez hey les amis vous ne trouvez pas que cet astre tourne beaucoup trop vite il va vomir sur le comptoir oh là là il est complètement bourré celui-là oui versé par le cosmos il tourne et ses temps à l'infini mes amis il est grand temps de ah et c'est du coup le gong mais j'ai pas de gong moi enfin j'en ai un mais je l'ai pas installé il s'est carrément endormi sur le stand faut trouver une solution pour le réveiller sinon il va squatter là jusqu'à demain bah on peut juste le mettre tranquillement sur le côté du stand le temps qu'il finisse sa petite sieste chef ça va pas la tête tout le monde sait qu'il ne faut jamais toucher un chini gourmet pourquoi mais on peut pas le laisser dormir ici toute la journée je pense avoir une solution pour nous tirer de ce mauvais pas le gong oh non ça veut dire que je vais en croiser qu'il faut que j'ai le gong et j'ai pas le gong ah combien d'éternité ai-je dormi je ne saurais pas vous dire monsieur mais je pense que vous devriez rentrer chez vous maintenant ça sera plus confortable que notre stand oh merci grosse tête d'oignon c'est bien sympathique ça a été long à faire car on est sur des systèmes de jeux assez original qu'il faut tester donc aucune certitude que ça marche avant de faire des centaines de tests bah ouais ouais et donc ouais combien à travailler dessus on dirait que le festival a démarré tôt ça annonce encore une journée chargée chargée de créatures saoules et affamées on va s'en sortir ouais mais attends ouais j'espère qu'ils vont me dire comment comment les réveiller parce que je n'ai pas du tout installé de gong ah mais par contre il y a eu deux deux fois des petits ralentissements quand ça s'affiche quand ça se déplie les parchemins le chat rognard oh il est trop mignon vagabond vagabond alcoolique et salte à banque les chats vivent dans les rues au rythme de la ville d'où les chats qu'on a vu qui avaient l'air complètement alouest ok on dit qu'ils seraient les descendants d'un monarque fortuné une chose est sûre ils sont prêts à tout pour boire à l'oeil complètement opposés à l'idée de manger ou boire des plats à base de fruits logique rappellent leur de payer avant de partir ah ouais mais moi je suis pas assez rapide pour ça à chaque fois bon on y croit on y croit on va y arriver euh alors et hop qu'est-ce qu'il veut ah c'est une autre recette c'est trop bien tac oh non je sais pas je sais pas bah du poisson est-ce qu'il mange de la chèvre non on va dire du poisson oui flankenstein ah oui non faut que je tire dessus non mais là je crois que je suis en train de faire vraiment du caca là en fait hop et c'était peut-être pas le c'était peut-être pas le bonbon ah si c'est bon c'est bon hop vite non c'est pas grave peut-être vous lire entre deux ça marche à Zephira mais oui du coup en plus avec la petite équipe bravo parce que le travail enfin là le jeu il est génial après il y a certainement des trucs que je vois pas ou qu'on voit pas mais il sortirait comme ça enfin là c'est 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 bien quoi c'est trop bien pourquoi il pue non j'ai raté enfin non pourquoi il pue pourquoi il pue oh non mais qui ah c'est lui ah bah tant pis c'est pas du tout ça il nous faut ça faut que je les surveille tous les deux en fait faut vraiment que j'achète le truc pour que les chats ne s'en aillent pas parce que sans payer parce que ça me stresse beaucoup ok ouais ouais non 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 oh non ah faut vraiment que je fasse juste avant genre là d'accord ok une fois qu'ils ont mangé et qu'il y a la note c'est bon quoi le thème du japon oui c'est ça c'est en fait c'est vraiment pour beaucoup de sur beaucoup de points c'est vraiment hyper original en fait oh non oh là là je vais pas y arriver 2-2 et il y a un autre truc la mer il y a de la mer c'est peut-être ça c'était pas ça hop 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 et il me faut il me faut il faut des ingrédients les noix les noix et j'en ai encore un je dirais ça non si d'accord ouais au début c'était ouais c'était plus que de l'inspi et puis après c'est ça il faudrait aussi que je le regarde il faudrait que je le regarde pour un peu mieux un peu mieux comprendre l'inspiration du jeu du coup c'est ça c'est tout à fait ça le monsieur oh non j'ai raté tout à l'heure je vais mettre 3 comme ça tant pis ah non je sais pas je sais pas je pense que là oh si j'ai réussi oh tsunami mais comme tu dis la musique elle est magnifique les dialogues sont trop drôles la DA aussi c'est vraiment génial c'est drôle en étant fin aussi ouais bah il faut qu'on le regarde le dragon passe en mode bus ouais allez let's go toi tac 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 et tac toi il faudra il faut que je les il faut que je leur mette des coups toi t'as encore autre chose non c'est bon lui c'est juste ça et toi hop et hop vraiment que je l'ai à l'oeil l'autre est-ce qu'il me faut des ingrédients peut-être ça 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 on va dire ça ok euh c'est bon oui bon eux normalement ils sont calmes attends il faut vraiment que je chope le chat ouais bah attendez toi je t'ai à l'oeil toi je t'ai à l'oeil est-ce qu'on sait que tu payes pas non euh euh tac 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 euh ok les ingrédients je suis au max pour tout euh allez euh hop non c'est pas ça oh mince j'avais pas vu mon stand c'est la dèche quoi ah et une noix et du coup il me manque encore deux noix allez on enchaîne on enchaîne hop là oh le chat le chat une noix euh deux noix let's go et du coup il me faut hop et euh il me faut ça toi ah putain il faut que je le alors je le tape euh hop et hop toi hop là voilà donne les sous attendez je vous lis le plus plus géant il est génial ah oui c'est vrai que euh du coup l'inspiration euh tu avais dit le le voyage de shihiro mais oui est-ce qu'il y a eu des ouais des jeux est-ce qu'il y a eu des est-ce qu'il y a eu des inspirations de jeu pour euh pour celui-là j'ai fini ma journée mon stand est tellement cassé qu'est-ce qu'ils font comme jeu euh Van Niawer ah ah bon ça va passable excellent al dente tellement d'argent et les et les et les restes de poisson des chats pas mal à direct ah non miallu oh mais il est tout mignon celui-là qu'est-ce qu'il te faut mon petit bonhomme mon nom c'est tranquille et j'aimerais bien boire un petit coup chef ne te laisse pas berner par cet alcoolique de chat ce sont juste des clodos qui font l'amour pour boire à l'oeil hé on t'a rien demandé à toi le binoclard le festival est terminé et t'as encore soif pas vrai bah va voir ailleurs si t'as pas un roux on a du boulot ici boire le pauvre tiens revoilà notre chini gourmet dormeur vous avez l'air un peu plus frais aujourd'hui je m'appelle bergamot je tenais à venir vous remercier pour hier il semblerait que j'ai quelque peu abusé de votre hospitalité monsieur bergamot j'ai une super idée pour les remercier de leur hospitalité vous pourriez me payer un coup à boire ne faites pas attention à cette boule de crasse ça ne lui fera pas de mal d'être sobre quelques minutes dans la journée ah les dents les dents du chat j'avais pas vu ah non les dents les dents du chat alors dites bergamot vous travaillez à la banque des âmes pas vrai en effet pourquoi le chef a atterri dans ce monde un peu par hasard et personne ne sait ce qu'il fait ici il cherche sa planète d'origine vous pourriez lui donner un coup de main je peux essayer de consulter le registre à son sujet mais je ne vous promets rien ça ne prendra que quelques secondes regardez-moi fixement dans les yeux ah c'est express wow c'était bizarre je suis navrée mais il n'y a aucune trace de vous dans les registres j'y croyais presque dommage c'est pas grave au moins on aura essayé navrée de ne pouvoir vous être utile mais l'heure tourne et il me faut retourner au bureau j'essaierai de mentionner votre cas à la banque des âmes peut-être y trouverai-je des informations supplémentaires ah ah quelle bande de bons à rien ces bureaucrates ils ne font que brasser du vent t'es encore là toi ? tu crois encore qu'on va te rincer à l'oeil ? bah laisse moi te dire que tu t'y mets le doigt dans l'oeil c'est bien dommage car moi je crois que j'ai un tuyau pour votre pote et il est bien meilleur que Tevan mon gars vraiment ? allez Zito fit lui un coup à boire il a peut-être un truc intéressant à dire très bien si vous voulez vous faire avoir c'est votre problème ah oui voilà il boit son petit coup de saké oui oui c'est vrai que c'est ce dont j'avais peur aussi qu'il faille vraiment retenir les recettes et tout d'ailleurs est-ce que ce sera une difficulté est-ce que ce sera une difficulté globale enfin unique ou est-ce qu'il y aura différents modes de difficulté à choisir au début ah enfin je revis pour votre pote ça ne sert à rien de demander à tous ces magouilleurs de gratte-papiers il n'y a qu'une seule personne qui peut vous renseigner le roi Félincis Félincis rien que ça tu te fous de nous ? c'est qui ce roi Félincis au juste ? c'est le roi autoproclamé de leur sale espèce sa famille a fait fortune il y a des années de ça ils ont vendu le concept du chat dans plein d'univers ça a cartonné les gens trompent ça mignon il paraît maintenant que tu le dis il y en avait pas mal sur ma planète ils sont juste moins portés sur la boisson ouais c'est clair je t'arrête tout de suite chef son info ne vaut rien le roi vit dans un immense palais à l'écart de la civilisation c'est complètement inaccessible pour des gens comme nous c'est faux monsieur de la binoclette le palais est connecté au réseau du train de jade mais une fois au palais il vous faudra demander une audience c'est la partie délicate bien sûr contre quelques chopines supplémentaires je peux essayer de faire jouer un ou deux pistons t'es juste un clodo qui vit au crochet du roi comme tous les autres chats sinon tu ferais turbiner tes pistons pour te servir à boire plutôt que de venir mendier pour te saouler et bien puisque c'est comme ça débrouillez-vous tout seul bande d'un gras coucou maddox comment tu vas ah on pourrait épingler les recettes sur le bar ah ça c'est cool oui du coup juste en face de nous et tout ça c'est trop bien et bien ça va ça va très bien alors attends je vous mets pour toi les nouveaux arrivants je vous remets le lien le lien de de la page Steam du jeu mais du coup je pense que ça je sais pas après Rod s'il y aura ça mais ça pourrait être pas mal d'avoir aussi une difficulté quitte à ce que ce soit après avoir fini le jeu mais peut-être une plus grosse difficulté pour ceux qui veulent qui veulent du challenge on pourrait tenter notre chance en allant directement au palais le roi s'intéressera peut-être à toi chef t'es un cas plutôt unique c'est pas une mauvaise idée il faudrait regarder l'itinéraire du train de Jade je vous laisse démarrer le service je vais aller me renseigner un peu ah trop bien d'accord ok donc vous êtes en discussion par rapport à la gestion de la difficulté et vous ferez un point un point plus tard oui moi je pense qu'il y a des personnes qui vont je pense qu'il y a des personnes qui vont demander après très honnêtement je pense que que ça pourrait énormément plaire pourtant en général je mets les gens en facile et en plus je ne cherche pas forcément le perfect puisque là il y a différents rangs on va jusqu'au rang S mais je sais pas s'il y en a qui connaissent des jeux de cuisine c'est des trucs entre guillemets basiques genre Dinner Dash ou Daily Shouse Emily des choses comme ça et c'est le seul genre de jeu où je suis extrêmement accro c'est à dire que je veux absolument tout faire de manière parfaite quitte à recommencer 15 fois le niveau et je pense que ce jeu là il y a de grandes chances que je recommence après les niveaux pour avoir le rang S partout en fait j'ai quoi ? j'ai 800 800 et aussi que j'augmente certainement la difficulté ça c'est pour moi je me vois bien je me vois bien faire ça sur ce jeu là en fait oeuf de sphinx qu'est-ce que je peux faire ? ah mais moi oui moi carrément ça c'est pour moi les jeux de cuisine c'est du tryhard de fou c'est vraiment je crois que c'est un des seuls jeux qui ou alors si vraiment l'histoire etc est bien ce qui a l'air d'être le cas parce que ça me fait aussi penser un peu à Hades où vraiment à la base c'est pas du tout c'est pas vraiment mon style de jeu et j'y avais jamais joué avant et en fait l'histoire et la déa aussi est tellement belle que bah j'y ai joué je sais pas combien d'heures en fait pour essayer de tout débloquer etc et coucou Akira comment tu vas ? ouais Hades franchement moi mes deux préférés c'est Hades et Children of Morta qui sont vraiment enfin en fait ce que j'adore c'est ça c'est de me dire qu'à chaque avancée que ça a beau plus ou moins se ressembler à chaque avancée déjà tu peux avoir des surprises mais en plus entre chaque voilà entre chaque partie et bien l'histoire évolue en fait ah ça c'est génial c'est génial d'accord vous allez vous en inspirer pour le côté rug non mais Hades c'était vraiment enfin c'est de là en fait c'est en fait et puis c'est ça qui donne envie du coup de recommencer de 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 recommencer de pousser plus loin de tester même différentes armes parce que moi dans Hades il y a des armes au début et voilà c'était pas ma tasse de thé et puis finalement j'ai réussi à m'y faire à toutes et tout oui voilà que le scénario et la relation avec les autres persos évoluent c'est ça ça c'est je trouve que c'est en fait et je trouve aussi que c'est un point qui peut amener bah comme moi qui avait jamais joué à des roguelites avant qui peut amener justement un autre public un public qui était pas visé forcément à la base parce qu'il n'y jouait pas vraiment ou pas du tout et finalement hop ils disent ah bah tiens la DM me plaît l'histoire a l'air cool bah je vais peut-être me lancer ah t'as pas accroché Maddox pourquoi t'as pas accroché à Hadès du coup l'histoire l'ADL feeling des combats chaque arme c'est ça c'est génial non mais et puis c'est vrai qu'après la mythologie grecque etc enfin après ça peut intéresser aussi les gens donc c'est enfin pour moi et celui-ci me fait penser vraiment aux deux autres jeux que je citais donc Hadès et Chiren of Morta vraiment avec une DA super des musiques bah des musiques tout aussi bien et des dialogues travaillés en fait et des personnages des personnages au design travaillé qu'est-ce que je pourrais acheter bah je vais acheter déjà tous les level 2 ah il faudrait que j'ai le il faudrait que j'ai le gong non mais je crois que j'en ai un en plus oh je vais acheter des petits oignons voilà oh Manekineko c'est trop bien j'adore mais il n'y a pas assez de place il nous faut des étagères en plus je milite pour des étagères en plus même si elle elle vaudrait cher il en faut oh j'adore j'ai envie de l'acheter juste pour l'acheter en fait moi j'en ai déjà prophétie oui ok mon inventaire alors attendez salut Damundru comment tu vas tu dis t'avais fait Bastion du même studio oui 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 j'y avais joué un tout petit peu à Bastion et c'est vrai que ouais tu sens que tu sens en fait le et je crois qu'il y avait un autre jeu encore avant et du coup tu sens le chemin qu'ils ont qu'ils ont pris et tout pour arriver à Hadès et bah ça va très bien Damundru toi trop enfant pourquoi trop enfant ah peut-être que tu aimes pas la DA du coup transistor voilà exactement c'était ça petite patate trop répétitif pas fan du graphisme d'accord oui du coup c'est pas pour toi mais du coup tu joues pas au roguelite finalement enfin c'est pas ce genre de roguelite que tu aimes je crois j'ai un doute je sais que j'avais commencé un des deux transiteurs ou Bastion mais après c'est vrai que j'avais essayé d'y jouer après Hadès et je trouve ça un peu plus compliqué du coup je sais pas qu'est-ce que je peux mettre je sais que j'ai un truc pour les chats je crois que c'est celui-là ralentissement charognard il y a un truc par rapport à l'ébriété sommeil pour tous les clients est-ce que les gens vont vraiment dormir je ne sais pas ah mais attendez mais oui je viens de comprendre prophétie il m'annonce le type de client donc j'ai besoin j'ai besoin de tout en fait d'un truc pour les crapulas pour les gros tories je crois que j'ai déjà ça en fait parce que ça c'est quoi les gros tories ça c'est ouais pour la recette ok ça c'est crapula et ça c'est charognard ouais donc en fait j'ai un peu besoin de tout je crois que j'ai pas utilisé le saké l'autre fois je vais la tenter je vais la tenter comme ça on est sur un jeu ah non pas d'omelette ah oui il y a eu pire aussi c'est vrai pas ailleurs je sais pas comment comment prononcer du coup du coup du coup bah let's go il y a mon petit onio kiné ce stand est magnifique ah d'ailleurs j'avais une question roadstar j'ai pris quelques screens est-ce que je peux les partager ou pas du tout parce que comme je sais que c'est une bêta fermée qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux hop 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 toi 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 et hop et hop oh non il y a le petit chat ça fait beau quand même non il nous faut ça il nous faut il nous faut ça et il nous faut ça trois poissons bon je me refasse mais direct une commande en fait c'est ouf hop hop et hop il me faut il faut me recharger direct ah je peux ok merci beaucoup c'est sûrement le pire jeu faux jeu de mots beau café d'amonro ne fais pas comme certains ne le renverse pas bien sûr ça serait ça serait dommage ah oui le chat j'avais oublié qu'il fallait que je les que je les que je les vise ça y est t'as fini de manger dès qu'il crache son truc voilà les dents qu'ils ont j'en peux plus j'en peux plus voilà très bien par contre tout à l'heure j'ai commis une erreur je pensais qu'il fallait absolument tirer sur les les gros tories du coup j'ai cassé mon stand j'ai fait une explosion en chaîne pas des explosions en chaîne après j'ai compris que c'était que s'il mangeait un petit un petit hop et hop et toi tu voulais encore trois lui je lui ai tout donné ouais et hop parfait j'adore me foutre de la tronche qui ça arrive du coup j'évite non mais ici on ne se moque jamais on aime on aime nos modérateurs bien sûr qu'est ce tu veux trois ah le petit chat oh là là je sais pas si je sais plus ce qu'ils aiment pas je vais en mettre deux c'était pas ça c'était pas ça et lui va partir c'est pas ça c'est peut-être une noix alors du coup je sais plus ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas oh là là non je sais pas bah du coup oh non il y a un truc qu'ils aiment pas je sais pas ce qu'ils aiment pas si c'est les non un oeuf peut-être oui non c'était pas ça mais non c'est noctarine et pomme qu'ils aiment pas parce qu'ils aiment pas les fruits là c'est bon pourquoi c'est pas bon attends j'ai mal fait on est d'accord faut mettre ça je l'ai pas alors ça se trouve qu'est-ce que c'est que ça ah bah si je m'étais trompée race d'âles il faut aussi que je me vise on attend sa note hop là nickel un tardis s'il vous plaît la machine à café loin mon bureau la personne qui utiliserait les tardis le tardis à très mauvais gestion ah mes ingrédients il me reste un tirer ça j'ai peur ok hop 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 bon lui au moins comme c'est une recette ça sera fini tout de suite et l'autre deux comme ça ok tac tac et toi trois noix parfait normalement on est bon faut pas qu'il mange le petit par contre ça va je suis le big bad wolf c'était génial cette je crois que c'était est-ce que c'était un arc ou est-ce que c'était sur plusieurs épisodes big bad wolf c'était super sympa bah toi on va commencer par toi ah oh non il y a un mystère purée je sais plus ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment pas je dirais ça parce que c'est un fruit ok super le dégoût de la vie hop hop et du coup je peux donner quoi bah ça ah non ça aussi oui nébula choco génial ok et toi oh le petit yeux trop mignon il veut ça et un truc bah du poisson peut-être non oui terre-mer ah il y a des images aussi de recettes et tout qu'est-ce qu'elles sont belles ça donne envie le chat attendez parce que là ouais ouais mais est-ce que tu peux attendre une seconde voilà parce qu'il faut que je lui tire dessus sinon hop 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 ah j'ai attends toi tu veux quoi toi tu veux oui hop 3 3 3 3 comme ça et toi ah 1 2 3 et la pomme et lui il faut encore ça et ça yes je gère merci on sent la personne pourtant je me trompe pas trop sur les touches ça va pour l'instant on sent la personne qui s'est tuée à des jeux de cuisine et pourtant oh non et pourtant c'était pas des jeux comme cook serve etc que je trouve vachement durs ah mais peut-être qu'il lui faut encore autre chose non ah non pas du tout mais je sens qu'après ça va devenir peut-être plus dur toujours de la gentillesse petite patate c'est insane mais oui ça je pense que ça peut très très vite me faire péter un câble donc il vaut mieux pas que je joue à ça c'est trop trop oh rang S trop bien j'ai eu deux rangs S c'est bon mauvaise nouvelle pour le train le ticket de train oh wow 10 000 le ticket de train est complètement hors de prix 10 000 pièces on va devoir travailler une éternité pour se le payer ah bah vu qu'à chaque fois il y a les 200 200 qui sont pris j'ai l'impression d'être sur une radio avec la musique tu veux dire ça ne va pas être évident vu le niveau actuel de nos bénéfices on pourrait peut-être se faufiler clandestinement mais il nous faudrait Allium pour un plan pareil je me demande où est-ce qu'il a bien pu passer oh peut-être encore faire de la bagarre pas du tout salut chef je pense qu'il faudrait partir à la recherche d'Allium ça commence à m'inquiéter là vous ne trouvez pas que c'est étrangement calme aujourd'hui ah oui c'est vrai qu'il n'y a personne dans les rues pourquoi il n'y a personne dans les rues c'est le dévoreur merci pour la voix et là oui la musique est géniale ah c'est un hamster surtout ne pas paniquer ah bah oui il faut que je tire dessus là essayez de le retenir encore j'ai un plan balancez lui les ingrédients de la même couleur que lui te voilà enfin où étais-tu passé je suis partie chercher une solution pour sauver vos fesses aujourd'hui je règle mes comptes avec ce gros lard un lapin peut-être oui un lapin plutôt la même couleur la même couleur ah non j'ai fait du caca rouge ah c'est bleu d'accord ah il mange là c'est bon shoot shoot quoi oh merde oh non oh non j'ai raté il fallait que je tire rouge du coup bleu 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 hop 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 oh non euh moi je tire à fond oh là là on est riche on est riche c'est trop bien on les a les 10 000 là et le petit ramasse comme ça alors mon gros lapin on fait moi le malin là j'ai jamais autant flipper de ma vie c'était du délire total ne me dites pas que c'est la créature tout à l'heure mais là elle est tout petit tout mimi je pense que c'est sa véritable apparence âge je vais m'en occuper personnellement attends Allium il a l'air complètement inoffensif maintenant la ville doit être en panique on devrait signaler sa capture il y aura sûrement une récompense à la clé oh le pauvre du radis blond du tofu on lui a tout donné oh il est tout peut on peut pas le garder avec nous on le pose sur l'étagère waouh c'est trop beau merci beaucoup Nunesque pour le follow bienvenue j'espère que tu vas bien finalement tout le monde a peur de lui dire qu'on a dû le mettre à la diète pour le faire entrer dans sa cage allez soyez sympa on vous a tiré une sacrée épine du pied tout de même nous on veut juste aller au palais des chats je suis désolée c'est contraire au règlement et merci beaucoup Roadster pour le follow le dragon bus c'est trop classe c'est trop beau vous avez l'habitude que je dise que les jeux soient beaux mais là je le dis beaucoup ouvrez la cage du gros machin alors je suis sûre qu'il meurt d'envie d'aller dîner en ville vous plaisantez ? bon très bien mais faites vous discret ok mais que l'on soit bien clair je n'irai pas au delà du royaume des chats super en voiture et bah ça va très bien ça va très bien merci oh c'est beau même le même le voilà la suite à venir et le ajoutez le à la wishlist c'est trop beau il y a un petit truc en bas c'est trop mignon ça me fait penser au le train me fait penser à c'était quoi what attend ah je sais plus mais oui c'est la fin je suis triste c'était attendez je vais juste vous dire ça je crois qu'en plus c'était c'est un je crois que c'était un illustrateur qui a participé à coffee talk et c'était c'était je sais plus attendez je trouve ça le bus me fait me fait vraiment penser à ça c'était what comes after what comes after et en fait ça se passait dans un train et c'était super triste et c'était en fait on discutait avec différents fantômes il y avait des fantômes d'animaux donc ça c'était bien sûr la grosse chialade des fantômes de gens aussi et en fait on en apprenait plus sur pourquoi on était là etc c'était très très bien on veut la suite mais oui mais oui et du coup Roadstar tu avais dit la leur lit access ce serait début début 2023 je crois ok ça marche petite patate merci beaucoup d'être passée des bisous bon appétit j'ai envie de continuer je pense qu'il est possible que je 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 farme déjà la bêta pour avoir que des rangs S vu que j'ai compris le principe c'est très 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 possible mi 2023 d'accord j'avoue ça serait ouais ça serait tout trop bien et est-ce que vous pensez parce que je crois que il y a des Steam Next Fest je sais pas du tout s'il y en a pas en septembre sinon c'est peut-être octobre quelque chose comme ça ce qui serait cool aussi c'est que pour le prochain Steam Next Fest la démo soit disponible ça serait alors là ça serait ça serait exceptionnel et je pense qu'il y aurait justement beaucoup après beaucoup de personnes qui le qui le mettraient en wishlist mais oui c'est dans longtemps le jeu est trop bien alors je vous mets du coup alors pour voter j'espère qu'on peut encore voter bien sûr j'y suis allée et j'en suis repartie parce que sinon c'est pas drôle donc le jeu fait partie des finalistes de la Game Cup donc c'est pour le prix enfin la catégorie Newbie attendez je vous mets le lien hop hop et je vous mets aussi le raccourci enfin le lien de la page Steam du jeu pour le mettre en wishlist ah on devait le rendre dispo pour ce Winter Next Fest mais sous les conseils de potentiel éditeur ah d'accord ok oui c'est vrai que si ça change trop il vaut peut-être mieux attendre un petit peu de toute façon je crois qu'il y a un autre Steam Next Fest en il y en a un vers février ouais en février je crois d'accord ok donc oui peut-être justement le Steam Next Fest qui sera avant avant l'Early Access et coucou Gavard comment tu vas d'accord bah ce serait non ce serait vachement cool ce serait vachement cool je pense que bah ça ferait une bonne promo au jeu mais du coup mettez le dans la wishlist comme ça quand il sera en dispo et en early et au Steam Next Fest bah vous l'aurez dans bah dans les les démos dispo des jeux que vous avez déjà wishlisté du coup au moins ça sera plus simple bah en tout cas bon je ferai un je ferai un montage aussi pour 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 faire une vidéo YouTube de la découverte parce que c'était très très bien encore félicitations à vous pour bah pour le travail pour le travail pour 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 la finale aussi de la Game Cup merci beaucoup d'être passé et merci de m'avoir donné et merci à Toto pour son temps merci de m'avoir bah laissé l'opportunité d'avoir une clé pour le tester merci beaucoup merci beaucoup merci énormément et j'ai vraiment hâte de de voir bah l'évolution de voir la suite et tout et que je sorte je sens que en en live et hors live ça va m'occuper pendant des heures merci énormément m'aiment m'aiment